j'ai compris bonsoir mesdames messieurs c'est dans cette soirée qui va être un peu l'atelier dans la continuité de la soirée que nous avons fait hier donc nous avons déjà commencé nous sommes à notre quatrième rendez-vous pour rappel juste hier nous avons parlé d'un sujet qui était un peu lourd donc on a vers la fin j'ai un peu précipité les choses et donc j'ai eu des messages de la part de plusieurs personnes qui me disent c'est bien on a bien compris ce qu'on a dit au plus ou moins on a essayé de le comprendre la seule chose c'est que on aimerait bien savoir dans les faits comment les mettre en place comment comment faire par rapport au gamadon non les faits j'ai eu un peu de la frère dans les langues en la réserve aquí j'ai eu de la l'un des médecins c'est un peu c'est un peu qui est le continent on a dit J'ai l'impression qu'il y a tous les gens qui s'éloignent à l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Donc, je disais simplement que la soirée de ce soir, ce sera sous forme d'un atelier, d'un atelier pour pouvoir mettre en application ce dont nous avons parlé hier. Et dans un premier temps, je vais revenir sur les points, un résumé très rapide sur les points dont j'ai parlé hier, avant de commencer l'atelier. Et dans un premier temps, là, c'était juste une entrée que je fais souvent, qui me permet tout simplement de rentrer dans le vif du sujet, une introduction pour rentrer dans le sujet. Donc, en résumé, par rapport à hier, moi, je voudrais plutôt faire appel à ceux qui étaient hier, qui ont compris, on va voir, ce que vous avez retenu d'hier. Et là, en plus, il n'y a pas eu tout simplement l'enregistrement. Vous n'avez pas eu accès à l'enregistrement. Donc, je voudrais tout simplement que l'une des personnes qui étaient présentes hier, à part Floriane, les autres personnes peuvent répondre, de me dire, qu'est-ce que vous avez retenu de la définition de la santé dont nous avons parlé hier ? Qu'est-ce que c'est la santé pour vous ? Au regard de ce dont nous avons parlé hier. Donc, l'atelier, on va parler de la santé, on va parler de la santé, de la santé, de la santé, ce qui va commencer à faire. Maintenant, on va voir, d'adnée de l'atelier, c'est ce qui va parler, c'est ce qui va lever les pieds, c'est ce qui va lever les doigts. Voilà. Vous pouvez intervenir directement, allez-y. Vous ouvrez le micro et vous répondez. Sinon, je vais faire l'appel. Ça m'a l'écoute. Aïe, tu n'étais pas la machère, tu n'étais pas la humeur, donc tu ne pouvais pas répondre. Je sais, je sais que tu ne pouvais pas répondre. Je voulais quand même essayer de donner une définition de la santé, de bien-être physique et psychologique. Vas-y, si tu veux. Donc, ça serait un bien-être physique, mental et spirituel de la personne vis-à-vis d'elle-même, en tant qu'individu, simplement. Donc, une santé globale, bien-être. Mohamed Moudni, tu diras que tu dis des réponses que toi, tu comprends, mais je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Avec grand plaisir. OK. Donc, la santé pour toi, c'est le bien-être. OK. C'est un bien-être physique, mental. C'est que lorsque la personne, donc bien-être global, à la fois physique, mental, émotionnel et tout ça. C'est bien ça ? Tout spirituel, oui. D'accord. Et spirituel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est OK. Ça, c'est une définition. Ça se respecte sans problème. La seule chose, c'est que ce n'est pas ce dont nous avons parlé hier. Donc, hier, on avait abordé un sujet, un autre regard sur la santé qui va au-delà du bien-être. Je pense que le terme bien-être, bien-être, OK, bien-être, OK, spirituel, physique, physique, mental. C'est une seule chose. Allaikum salam. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui est, c'est que… Noura, sallam alaikum. Les tipeurs et les publics. Noura, без rire, tout de suite, personne ne croit ... Ça aitzeré mon Dieu. Merci. On a écoute les ⅙. Noura, s'ayu. Noura ? As- history, moi m'ai pas cr 9-ungen? IVALIRE wa barakatuh. Non j'ai euártais à maте du tout, je ne paie je n'ai pas d'élim deeper du tout, Je suis donné que je n'ai eu, je suis pron enzymé. Je pensais que c'était Nora. Là, je ne veux plus répondre. Voilà, Nora ou pas, Nora, je ne veux plus répondre. Donc, Nora, de toute façon, si elle rentre, il y a l'enregistrement, de toute façon. Donc, si Nora a difficulté à activer, merci. Si elle vous contacte sur WhatsApp, vous l'utilisez tout simplement de cliquer sur le logo de l'audio sur son iPhone en haut à gauche et normalement, le son devrait s'activer. Voilà, d'accord. Donc, on va continuer dans cette question-là. Rima, qu'est-ce que tu as retenu dire, ma chère Rima ? Oui, j'ai retenu que la santé, c'est un équilibre, c'est une balance entre la force vitale et l'encrassement. Très bien. Il va y avoir un équilibre entre les deux. D'accord. C'est-à-dire la santé, c'est un équilibre. En fait, un état de santé, c'est un état d'équilibre entre, d'une part, la force vitale et l'encrassement. L'encrassement, c'est les toxines. Au fait, c'est que nous avons assez de force vitale. On dit qu'une personne est liée en santé. À partir du moment où il a assez de force vitale, pouvoir tout simplement se désencrasser ou se détoxiner. Et au fait, là, on arrive dans cette balance, parce qu'hier, je donnais l'image de cette balance, cette balance-là où la santé, c'est cet équilibre. Et cet équilibre, il est réalisé par qui ? On va parler au refrain. Cet équilibre dont parle Rima, il est réalisé par ce qui permet d'établir cet équilibre. Comment on appelle ce concept qui permet d'établir cet équilibre ? La force vitale ? Non, la force vitale, c'est la deuxième partie de la balance. C'est l'équilibre entre et entre. Et qu'est-ce qui permet de revenir à l'équilibre ? Ou de mettre cet équilibre, de réaliser cet équilibre au niveau du corps ? Comment on appelle ce concept ? J'ai oublié le nom, ça finit par « i ». Bien sûr, ça commence, ça finit par « i ». C'est bien ça, c'est l'homéostase. Oui, c'est ça. L'homéostase. En fait, c'est la capacité du corps à revenir à l'équilibre. Donc, lorsqu'on parle, de toute façon, il va de soi. C'est là où je vais te rejoindre, Ayeda. Quand nous parlons de l'équilibre, c'est lié à tous les niveaux. On parle de l'équilibre au niveau physique et au niveau émotionnel et au niveau spirituel et au niveau de l'âme. C'est toujours le même équilibre. En fait, lorsqu'on parle de l'encrassement, hier, on n'est pas rentré dans l'encrassement. On a rentré juste, on a resté sur ce que c'est l'encrassement. Mais on va voir tout simplement que sur le côté mental aussi, il y a aussi de l'encrassement au niveau mental pour lequel j'ai besoin de force vitale pour pouvoir tout simplement me désencraser. Donc, se désencraser même au niveau mental. Toi, tu as parlé des niveaux de manière là où qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que ça touche. Ça touche le mental, ça touche le bien-être de la personne en globalité. Mais là, nous, on est rentré un peu plus dans le détail et on va voir parce que cet élément-là, c'est ce qui nous a permis par la suite de faire la différence entre trois choses. Ces trois choses qui sont tout simplement l'hypersanté, c'est-à-dire lorsque dans cette balance, lorsque j'ai beaucoup de force vitale et moins d'encrassement, nous sommes dans un état d'hypersanté. Lorsque j'ai cet équilibre entre les deux, je suis en état de santé. Et on a vu que le troisième cas, lorsque j'ai beaucoup d'encrassement et moins, j'ai de l'encrassement et moins de force vitale, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'on appelle tout simplement, même dans le domaine médical, c'est ce qu'on appelle la maladie. Ce que les médecins vont appeler la maladie. Finalement, la maladie, qu'est-ce que c'est ? Nous, on ne s'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, l'intérêt, c'est la santé. La maladie, c'est le propre du médecin. Nous, l'intérêt, en fait, c'est la santé. Dans la naturopathie, l'intérêt pour nous, c'est la santé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment je vais revenir à cet équilibre. Là, la médecine va s'intéresser à aller déterminer, tiens, telle maladie, telle maladie, à donner des mots à des symptômes. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Donc, ce n'est pas notre domaine. Nous, on va voir simplement que dans la médecine naturelle, dans la naturopathie, ce qui nous intéresse tout simplement, c'est comment je vais revenir au niveau de cet équilibre-là. Donc, en tant que la médecine naturelle, quand j'ai emprunté pour la calme, on a dit que la calme est une compétition. La compétition desqu'ins ne sont pas les forces de l'PPortie, ou la compétition d'un autre champun de l'économie. Quand vous avez une compétition, le plan, c'est-à-dire qu'elle a eu un médecin de l'économie. Il y a eu un médecin de l'économie. Si vous voulez bien, merci Rima peut-être Si ton micro est allumé S'il te plaît, si tu veux le désactiver Non, je ne sais pas qui c'est Quel micro qui est activé, mais bon, voilà, c'est bon Ok, on va continuer Donc, on continue Donc, on continue Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez De toute façon, je sais que vous m'entendez Donc, et donc si parlais Vous m'entendez, j'ai eu l'impression que vous avez beaucoup de santé C'est une bonne santé Et la troisième situation est la santé C'est la santé, c'est la santé C'est la santé, c'est la santé C'est la santé Après, de là Nous avons hier parlé Des niveaux de santé Si vous vous rappelez bien Donc, on avait parlé simplement Premièrement déjà Avant de parler des niveaux de santé On avait parlé des trois niveaux de maladie Les trois niveaux de maladie Est-ce que vous pouvez me rappeler Les trois niveaux de maladie C'est-à-dire, lorsqu'il y a ce déséquilibre Lorsqu'on est dans une situation de maladie Ok Cette maladie-là Nous avons parlé de trois niveaux De trois types de maladies C'est quels sont les trois types de maladies Dont nous avons parlé Trois groupes de maladies Ou trois types de maladies Aiguës, chroniques Et graves Défaillances Défaillances Voilà Donc, nous avons bien parlé Des maladies aiguës Des maladies d'être chroniques Et des maladies d'être de défaillance Ces maladies-là Ces trois niveaux Nous les avons définies Par rapport tout simplement A cette balance On n'est pas rentré dans les détails On est dit juste Par rapport à cette balance La maladie aiguë Est une maladie dans laquelle Il y a La force vitale Et Il y a un peu d'encrassement Et nous avons tout simplement Assez de force vitale Ce qui fait que nous avons Une chute de force vitale Nous avons la force vitale Rapidement Elle monte Elle est capable De revenir rapidement A l'équilibre Ça c'est la maladie aiguë Et nous avons dit Que ces maladies aiguës Généralement Ils peuvent durer Une journée Trois journées Une semaine Ce sont ces maladies aiguës Ok Mais ce ne sont pas Des maladies Qui vont s'inscrire Dans le temps Nous avons parlé Des chroniques Où nous avons dit À ce moment-là Ça va s'inscrire Dans le temps Pourquoi ? Parce que tout simplement Que la force vitale N'arrive pas A nettoyer l'encrassement N'arrive pas A désencraser A détoxiner le corps Et à partir de là Plus offerte La force vitale Elle est faible L'encrassement Il est là Ok Il est toujours faible Et ça dure dans le temps En fait De temps en temps Tiens Je me sens bien Voilà Ok je reprends Mais après Et c'est ça La chronicité Ce que je vais m'inscrire Dans le temps Ça va durer Dans le temps Ok Et après On a parlé De maladies De défaillance Où là À ce moment-là La force vitale Est au niveau Le plus bas L'encrassement Est au niveau Le plus haut Et on a dit Que dans ces maladies De défaillance Les maladies Pardon Dans les maladies Chroniques Dans les maladies Aiguës Et ça c'est plutôt Le regard de l'angéopathie Dans ces maladies Ce sera plutôt Ce sera plutôt Ce sera plutôt Des maladies De tout Des maladies Qui touchent Plutôt la peau Ok Le derme Ok Dermatologique En fait Ce sont des maladies Qui touchent la peau Donc ça va être Au premier niveau La maladie chronique Ce sont des maladies Qui vont commencer A toucher plutôt Les organes Et les systèmes Ils vont rentrer Avec une partie émotionnelle C'est-à-dire Avec aussi Une affection émotionnelle Et on a dit Que les maladies De défaillance Où là Tout simplement La maladie Elle va descendre A un niveau Plus bas Au niveau de l'organe Plus haut du système Qui est tout simplement Les tissus Et les cellules Et à ce moment-là C'est-à-dire que L'encrassement La défaillance C'est-à-dire que Le problème Il devient au niveau De la cellule Au niveau Simplement Du tissu Et de la cellule C'est là Qu'il y a De l'encrasement Et là On a dit Que la troisième partie Au fait Dans les maladies De défaillance On va trouver A la fois L'aspect émotionnel Mais surtout On va trouver aussi Qu'on est touché Mentalement C'est-à-dire que La personne Elle est aussi Touchée Dans sa partie Et donc là Nous avons défini Ces trois niveaux Au regard Tout simplement Au regard Tout simplement De la force vitale Et de l'encrasement Donc ce n'est pas Ce qui est Ce dont on parle Dans la médecine Ce qui nous intéresse Nous C'est simplement Les forces vitales Et l'encrasement Parce que Dans la médecine Dans la naturopathie C'est là Nous allons pouvoir agir Nous allons pouvoir Soit augmenter Faire des choses Pour augmenter L'encrasement Pour augmenter La force vitale Et pour revenir A l'équilibre Et prendre des choses Tout simplement Cédées par des éléments Naturels Pour se désencraser Lorsque le corps Il a beaucoup D'encrasement Et moins de force vitale Comment je vais agir Peu importe Que ce soit maladie aiguë Que ce soit chronique A partir du moment Que j'ai un déséquilibre L'objectif Il est toujours le même La recette Ce sera toujours La même Qu'est-ce que je fais Tout simplement J'augmente la force vitale Et j'aide le corps A se désencraser Aussi simple que ça J'augmente la force vitale Et le corps Dès que j'augmente La force vitale Le corps pourra jouer L'homéostasie Pour réaliser l'homéostasie À ce moment-là Il va lui-même Se désencraser Lorsque tout simplement L'erreur qu'on fait Généralement C'est de penser Que lorsqu'on prend De la phytothérapie On prend des plantes Ou lorsque tout simplement On est en train De prendre de l'alimentation Ou lorsqu'on est en train De l'aromathérapie Que ces éléments-là Ils sont en train De détoxiner Non Ces éléments-là Ils sont en train De ramener au corps Ce dont il a besoin Et le corps Il est doté De cette amyostasie De cette capacité De revenir Par lui-même A l'équilibre À partir du moment Qu'il a cette force vitale Et qu'il a Les éléments Entre Les éléments Dont il a besoin Pour pouvoir Tout simplement Se désencraser Et faire le nécessaire Donc Je vais rebondir Simplement Par rapport A l'aspect Tu as parlé Par rapport Aux maladies Enfin Le niveau De défaillance Où tu dis Que c'est surtout L'aspect émotionnel Et mental Mais est-ce que L'aspect émotionnel Et mental Je n'ai pas dit surtout Je n'ai pas dit surtout Je dis Je répète La maladie De défaillance Je dis physiquement Ce serait une maladie Qui va aller toucher Les cellules Et les tissus Elle va descendre Plus profondément D'accord Ok Et D'un autre côté Elle aura Un impact Au niveau Des émotions De la personne Et du mental De la personne D'accord Mais même Dans les deux autres aussi Beaucoup plus D'accord Mais beaucoup plus Beaucoup plus Alors dans les deux autres Alors j'explique Tout simplement Hier par exemple J'avais donné un exemple J'avais donné exemple Par rapport A la dépression Et j'avais posé la question J'avais dit La dépression Par rapport A ces maladies Où est-ce qu'on va la poser Moi je n'ai pas parlé De maladies Je n'ai pas parlé Au niveau de santé On va revenir dessus Laisse moi juste D'abord traduire Et après Je reviendrai Par rapport D'accord 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 Tu as raison Non mais tu as raison Intervenez Sans aucun problème C'est votre droit D'accord Donc Alors Dans la langue C'est un masque du mal, c'est un masque de l'esprit Une chaleur qui m'a donné un petit peu de douleur Mais le mari a donné un peu de douleur C'est-à-dire qu'un moment de retourner à son tracée A vous-même, je vais vous-même retourner à son tracée J'ai vu que vous-même, mais je vais vous-même retourner à son tracée Pourquoi ? Parce qu'en a la chaleur qui a mis en prétendant C'est que le patient s'habitait un jour élément, trois mois, jusqu'à l'aube et n'est pas tard. Pour le patient, c'est l'automique, il se reste dans la journée aux ans. Des façons know-t'as-tu d'une journée avec des puces qui ont l'avis de la maison. Donc, n'est-ce pas très fort et on a tes que l'assiette de sa vie. Et la journée avec des puces qui ne peuvent pas faire retour aux ressources pour revenir au monde. On peut aller revenir au quotidien à l'espagne, mais en général, il y a des forces de la vie avec la vie. Nous sommes arrivés à l'hombre d'un instant, dont on est venu à cette heure. Dans le cas où le patient a l'hombre d'un effort, il n'a pas l'hombre d'un corps qui s'est incroyable. Dans le cas où le patient s'est incroyable, les gens ont la vie, les chevaux, les mails, les mails. C'est ce qu'il y a de la maladie, c'est ce qu'il y a de la maladie. 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 Je reviens sur, après nous avons parlé hier, nous sommes juste en train de faire le résumé très rapidement d'hier, nous avons parlé après des quatre niveaux de santé. Nous avons parlé à partir de cette définition de la santé, des trois niveaux de déséquilibre. Au fait, il va nous ressortir quatre niveaux de santé. Le premier niveau, c'est le niveau de santé et d'hypersanté. C'est le niveau 1, la personne et ton hypersanté. Le niveau 2, ce sera plutôt un niveau de santé où la force vitale, elle est là. C'est une force vitale normale. Elle est capable de faire face à l'encrassement de temps en temps, ok ? Mais avec ça, la personne, elle développe des maladies égues. Ça, c'est le deuxième niveau de la santé. Le troisième niveau de la santé, la force vitale devient plus faible et la personne va commencer à développer des maladies chroniques. Plus un effet émotionnel ou sentimental qui va s'accentuer. Et le quatrième niveau, où tout simplement là, nous sommes dans la force vitale et au niveau le plus bas, ce sont des maladies de défaillance qui vont être développées chez la personne. Et à ce moment-là, c'est-à-dire la partie cognitive et les émotionnels aussi sont touchés, sont plus touchés, sont très touchés chez cette personne. Quand je dis émotionnel, quand je dis cognitive, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement que lorsque la personne veut revenir à l'équilibre, elle n'a pas besoin de faire juste ce travail. Quand on est dans les chroniques ou quand on est dans la défaillance, on ne peut pas travailler uniquement sur le physique. Donc, on a besoin de faire un travail aussi sur notre mental et sur nos émotions. Et c'est comme ça qu'on peut revenir à l'équilibre. Autrement, je peux faire tout simplement, je peux travailler sur une partie qui est la partie physique. Mais à ce moment-là, je peux créer une dépendance tout simplement. Ce n'est pas une dépendance, mais c'est qu'il va falloir simplement que me l'utiliser de manière très stricte et tout, parce qu'il y a toujours l'encrassement, l'encrassement. Et à un certain moment, je risque que l'encrassement, je ne peux jamais le remonter, même à faire de la force vitale, parce qu'une partie de la force vitale va dépendre de nos émotions et de notre mental. Ça, c'était juste par rapport à cette relation-là, mentale-émotionnelle, et par rapport à ce retour. Donc, nous avons quatre niveaux. Niveau de l'hypersanté, niveau tout simplement où j'ai une santé et qui, tout simplement, lorsque j'ai de la santé, mais je peux développer une maladie aiguë. Niveau où j'ai ma force vitale, elle est un peu plus faible, ok, et à ce moment-là, je suis plus dans une maladie chronique. Troisième, quatrième niveau, tout simplement, c'est que ma force vitale est encore beaucoup plus faible, très, très, c'est-à-dire très réduite, ok, très faible, et à ce moment-là, je suis dans la maladie de défaillement. J'ai donné, par rapport aux maladies, par rapport, j'ai dit tout simplement, le premier niveau, c'est un état où je suis en pleine forme, en santé, en bien-être total, émotionnellement, spirituellement, ce que tu veux, ce que disait Ayad tout à l'heure, ok. Le deuxième niveau, c'est que je suis en train de développer des maladies, principalement, simplement, en homéopathie, on appelle ça du psor, en fait, c'est le niveau du psor, ok, c'est le niveau de la peau. En fait, ça va plus apparaître au niveau de la peau. Et surtout, on a fait une différence hier, c'est qu'un indicateur de bonne santé, de très bonne santé, ou de système niveau 1 et niveau 2, c'est que c'est une personne, ce sont des personnes, tout simplement, qui sont capables de faire de la fièvre, naturellement. Ah oui, quand même. Au fait, plus on va descendre au niveau 3, ces personnes ne sont plus capables de faire, ils sont capables de faire de la fièvre de temps en temps, mais ils ne sont pas capables vraiment de faire des poussées de fièvre et de s'en sortir comme un enfant, voilà. Et lorsqu'on arrive au quatrième niveau, ça, c'est plutôt des gens qui ne font plus de fièvre. Par exemple, les cancers, les fibromyalgies, les sclérose en plaques, en fait, ce sont des maladies de défaillance. Par exemple, les maladies de Crohn, les maladies de RCH au niveau, OK ? C'est-à-dire que c'est vraiment les maladies de défaillance. Là, l'indicateur, c'est la fièvre. C'est simple. Personnellement, ce que j'ai dit hier, c'est lorsque je suis, lorsque, en fait, auparavant, moi, j'étais en stade 4, OK ? J'étais maladie de défaillance. Actuellement, je suis plutôt en stade 3, OK ? Je ne suis pas encore arrivé au stade 2, je suis en stade 3, et je suis bien content déjà d'être en stade 3, mais je suis très content de faire de la fièvre avec le stade 3 et je la fais naturellement ou parfois même, je la provoque tout simplement. Je provoque de la fièvre pour me désencrasser. Ça, c'est autre chose. Donc, nous avons cette indication qui est là, qui nous prend en considération dans la naturopathie lorsque je pose la question à la personne, est-ce que vous faites la fièvre ? Et la personne me dit, non, ça fait 6 mois, la dernière fois, c'était 6 mois que j'ai fait de la fièvre. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je n'ai pas de la fièvre. Moi, ça, c'est un indicateur pour moi, tout simplement, déjà, de la profondeur de la maladie, de la force vitale, pas de la profondeur de la maladie, mais de la force vitale. Mais parce que, tout simplement, que les enfants, pourquoi ils font des fièvres ? Pourquoi ils font des maladies aiguës ? Et pourquoi ils font des fièvres rapidement ? Parce qu'ils ont beaucoup de force vitale. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'ils ont de force vitale, il est malade l'enfant, ok, il fait de la fièvre, poussé de fièvre, tranquillement, ok, 24 heures après, 3 jours après, il est réveillé, il est en train de courir encore. Ça, c'est bon, il l'a déjà oublié, ok. Mais après, une personne après, quand on rentre dans la maladie chronique, on ne peut plus faire de la fièvre. Parce que, tout simplement, le problème, c'est que pourquoi on est arrivé souvent à la maladie chronique ? Parce que souvent, avant, nous avons arrêté la fièvre. Nous avons pris de la paracétamol, nous avons pris de l'olivrane, de l'acodéine, nous avons pris des choses parce que nous avons compris, nous pensions que la fièvre, c'était l'ennemi. C'est qu'il fallait, dès que j'ai de la fièvre, la maman ou le papa, dès qu'il a de la fièvre, donne lui du dolivrane, donne lui du paracétamol. Donne lui de l'acodéine, donne lui un truc comme ça, juste pour calmer, juste pour calmer, parce qu'on a peur, parce qu'on fonctionne avec la peur. Ça, c'est un autre sujet. Et donc là, c'est les quatre niveaux de santé. Et on est arrivé hier aux quatre niveaux de santé, et on avait parlé, on avait abordé le sujet de la dépression, et on a dit que la dépression peut se retrouver aux quatre niveaux de santé. Excuse-moi, là, je vais encore te couper, mais c'est pour rebondir juste par rapport à la fièvre. Tu ne me coupes pas, tu ne me coupes pas, ma chère. Tu n'es pas en train de me couper. Je suis entier, alhamdoulilah. Vas-y, continue. Tu coupes la parole. Vas-y, tu as le droit. Vas-y. Parce que les gens paniquent quand il y a de la fièvre. Mais pour rassurer, dire quand vous faites de la fièvre, il se passe ça, 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 en fait. Ça veut dire que… Enfin, je ne vais pas l'expliquer. Premièrement déjà, s'il te plaît. Ayada, lorsque je suis en train de parler, quand je parle de la fièvre, je vais bien mettre mes paroles entre guillemets, d'accord, pour qu'ils ne soient pas mal compris. Tu me permets tout simplement de dire tout simplement que lorsque je dis qu'il y a de la fièvre, ne comprenez pas, ne faites rien. Ça, c'est la première chose. Ah oui, d'accord. Ne comprenez pas, ne comprenez pas, n'agissez pas. Toute fière, elle est normale. Ce n'est pas ça. Ok ? D'accord ? Ne comprenez pas ça. Ok ? Ne comprenez pas, n'allez pas voir un médecin ou quelque chose comme ça. Ou allez-y, vous pouvez vous faire vous-même votre médecin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok ? Quand je parle de la fièvre, c'est dans le sens de la fièvre, dans le sens de la naturopathie. Moi, je vais vous donner maintenant, en naturopathie, quel est le regard que nous avons sur la fièvre ? Ou tout simplement, même en ambiopathie, en fait, les ambiopathes classiques aussi, ils ont ce même regard. La médecine aussi, tu retrouves avec nous, sur le même regard, d'accord ? C'est juste que la médecine, et c'est là où c'est normal, que les médecins, lorsque, par exemple, parfois même la maman, elle peut appeler un médecin, lui dire, allô, bonjour, ok, s'il te plaît, mon pédiatre, s'il te plaît, j'ai mon fils qui a 38 degrés, il va lui dire, écoute, 38 degrés, pas de problème, vas-y, faites-le laver, ou quelque chose comme ça. Mais après, ça va durer, tiens, j'ai de la fièvre qui a 39 degrés, et je ne sais pas quoi faire, et il est en train de paniquer, ok ? Le médecin, parfois, il peut lui donner, il va lui dire, allez-y, prenez de la paracétamole, mais parce que, simplement, ça, c'est pour une solution rapide, parce que, simplement, c'est plus pour calmer la maman que pour calmer l'enfant. Mais, si les médecins, si les médecins, ça a changé, si on était, comme dans les années 60, dans les années 50, lorsqu'on avait des médecins de famille, lorsque les médecins se déplaçaient chez la famille, ils venaient chez la famille, ils connaissaient tellement ça, la famille, il va rentrer, elle va l'appeler, il va venir, voilà, il va rentrer, ok, finalement, peut-être qu'il va lui donner juste une tisane, il va lui donner des glaçons, et c'est ce que font même les médecins. Je ne suis pas en train de dire que les médecins, que les médecins, ils sont en train juste de tuer les gens avec, ils ne comprennent pas la fièvre, loin de là. Les médecins comprennent ce que c'est la fièvre. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, nous, le grand public, nous faisons, nous commençons à traiter les gens, nous nous prenons, parce que, malheureusement, nous avons quelque chose qui s'appelle de la paracétamol, du doliprane, des médicaments qui sont sans ordonnance et qu'on va aller les acheter parce qu'on prend l'habitude, tiens, moi, je prends l'habitude, tiens, moi, j'ai de la fièvre, je peux arrêter, j'ai des mots de tête, je prends un comprimé, un cachet, ok, c'est rapide, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Mon enfant, je vais faire la même chose et je vais conseiller l'autre de la même façon, ok ? Donc, au fait, pour moi, le regard de la naturopathie, moi, ce que j'ai, selon l'enseignement de Grégoire Jové, l'un des deux pères de la naturopathie que j'ai eue avec Florian, le regard que nous avons, c'est que simplement, la fièvre est un indicateur que le système immunitaire est en train de fonctionner. Simplement que nous avons, c'est qu'il y a le corps, le corps est en déséquilibre, le corps est encrassé et à ce moment-là, c'est le système immunitaire qui intervient pour désencrasser le corps. Et quand il veut désencrasser le corps, il va créer une inflammation et la fièvre n'est que le signe de cette inflammation. Il va créer une inflammation et cette inflammation, peut-être qu'on a un médecin Zahira, je pense que c'est un médecin, elle peut peut-être parce qu'elle est en train de conduire, mais tout simplement que nous avons les vaisseaux qui se dilatent pour tout simplement pouvoir ramener plus d'oxygène, pour que le système immunitaire intervienne. Donc, nous avons tout un process inflammatoire qui intervient. Tout simplement parce que c'est le corps et c'est là où il va réaliser son amélioration pour que le corps revient à l'équilibre en faisant intervenir le système immunitaire et en faisant intervenir tous les éléments dont on a besoin. Je ne vais pas rentrer dans les choses, je vais essayer de banaliser les choses. Je vais vous parler avec un langage qu'on peut comprendre. Et au final, tout simplement, moi je donne toujours l'exemple, c'est comme si j'ai un champ, j'ai un champ devant moi et dedans il y a de la poubelle et les voisins ils ont commencé à ajouter de la poubelle, 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 poubelle. Et donc ce que je peux faire, j'ai l'une des deux. Soit je viens tout simplement que j'enlève cette poubelle, je vais l'enlever et je vais la jeter. Soit la poubelle, il y a beaucoup de papier et beaucoup de choses que je vais faire, je vais venir et je vais brûler. Et ce sera plus facile. Et en fait, la fièvre, lorsqu'elle augmente, il faut savoir que ça permet de tuer les bactéries, ça permet de faire tout plein de choses. Voilà. Donc il y a plein de choses, la fièvre, elle est là, elle joue un rôle. C'est qu'elle n'a pas de rôle, elle joue un rôle. Et donc nous, en naturopathie, plutôt, on va accompagner la fièvre. C'est pour ça que je voudrais juste mettre parenthèses rapidement comme ce que tu as dit. En naturopathie, par exemple, ce que je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle un bain hyperthermique. Et c'est ce que je dis, par exemple, moi, mes enfants, pas d'oliprane, pas de paracétamol. Moi, mon enfant, lorsqu'il a de la fièvre, je le mets dans un bain, je mesure sa température, c'est la 38, je fais un degré de plus. Si c'est la 39, c'est le maximum. En fait, je fais de 39 degrés, je prends de l'eau, je mets du sel, je mets des choses, je mets des huiles essentielles, je mets mon enfant, je mets de la température à 38 ou à 39 degrés, ça dépend de la température, c'est-à-dire un degré de plus, voilà, et je mets mon enfant dedans. Il est content, il est en train de s'amuser en même temps. Généralement, ils aiment beaucoup le bain, mes enfants, et après, je prends une bonne couverture, je les mets dans la couverture et je les ramène au lit. Je les ramène au lit et à ce moment-là, je leur donne un petit mélange qui contient tout simplement du miel avec du caussus, avec des choses comme ça, qui augmente encore plus la température et je laisse le corps transpirer. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement que la fièvre prend 7 degrés parce que le corps, pour qu'il fabrique de la fièvre, pour qu'il crée de la fièvre, il se dépense en termes d'énergie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Lorsque je le mets dans du chaud, finalement, le corps, il va prendre, et ça, c'est une règle thermodynamique que le chaud, au fait qu'il y a un échange de température entre l'eau et le corps, comme la température de l'eau est supérieure au corps, ce qui fait que la température va se passer de l'eau vers le corps. Et automatiquement, nous avons le corps qui va, sa température va augmenter naturellement. Et à ce moment-là, moi, quand je lui mets la couette et tout, c'est tout simplement pour le préserver, pour qu'il garde le chaud, je le mets dans son lit, voilà, et je lui donne encore des choses qui lui permettent encore plus d'augmenter la température naturellement sans dépense énergétique. Et à ce moment-là, et pour augmenter son système militaire, et à ce moment-là, en fait, le lendemain, mon enfant, il est en train de courir, il est très bien, même pas deux heures après, trois heures après, mon enfant, il est très bien, sans aucun problème. Ça, c'est ce que je fais, par exemple, avec mes enfants. Il y a différentes façons. Moi, j'ai donné juste cet exemple, mais il y a différentes façons. Même pour moi-même, il y a différentes façons. Par exemple, les Arabes, on connaît qu'il y a, par exemple, quelque chose qui s'appelle qui est une plante et on la boit et on la met sur la tête et ça permet ça. Il y a des choses, il y a des olives, il y a, pardon, il y a, il y a, il y a, comment on appelle ça, du citron, des morceaux de citron qu'on peut mettre. Il y a tout plein de choses, tout plein de techniques, naturelles tout simplement, qui permettent au corps de pouvoir revenir à l'équilibre sans aucun problème. Donc, et ça, quand je dis ça, c'est pour autant, c'est pas aller voir un naturopathe, aller voir un truc comme ça, aller voir quelqu'un qu'il connaît et n'allait pas commencer à s'amuser. Mon fils, il a de la fièvre, je ne fais rien parce que Rabiq, il l'a dit. Ça, c'est enregistré, c'est enregistré, heureusement, et heureusement, 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 c'est enregistré, donc il n'y a, il n'y a pas quelqu'un qui va dire un jour, Rabiq, il a dit, Rabiq, il a dit, il n'y a pas de problème, si vous avez de la fièvre, il n'y a pas de soucis, ne faites rien. Juste ça, ok ? Donc, monsieur, c'est parti, Nous sommes en train de se rendre les nutriments Mais on ne voit pas les rétablir Nous avons dit qu'on ne voit pas les rétablir Dans un sens naturel Par exemple, en ce qui est un mot de méditation Nous avons choisi les nourriture Nous avons choisi les nourritures Nous avons choisi les nourritures Nous avons choisi les nourritures Pour les nourritures à l'aider de la réelle pour qu'il y ait des réelles c'est la réelle qui n'a pas besoin pour qu'il n'a pas besoin de la réelle pour qu'il n'a pas besoin pour qu'il n'a pas besoin alors, nous avons mis en cours les 4 comme nous avons mis en cours les 4, les 4, les 4 et les 1, les 1, le 1, les 3 ont des 5, les 2, les 2 sont les 4, les 2, les 3 ont des 4, mais ils ont Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, à savoir par rapport à la santé, par rapport au niveau de maladie et par rapport au niveau de santé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires avant qu'on passe au reste ? Ok, silence. Ok, donc, alors, partons de là, partons de ces quatre niveaux de santé, nous avons vu hier tout simplement que, nous avons vu hier que l'alimentation, elle ne peut pas être la même. L'alimentation va être en fonction du niveau de santé, en fonction de la vitalité, en fonction de notre vitalité. Et en résumé, on a vu que si, lorsqu'on prend le quatrième niveau de santé, qui est tout simplement une vitalité qui est au plus faible, un encrasement au plus haut, et on a dit tout simplement que ce sont plutôt des gens qui auront besoin plus de liquides, de choses qui ont une qualité nutritive assez élevée, tout simplement pour pouvoir nourrir le corps plus rapidement. Pourquoi ? Parce que tout simplement que ces gens-là, quand on leur demande, une personne qui est atteinte du cancer, par exemple, elle dit elle-même qu'elle n'a pas d'appétit, qu'elle n'a pas la force, elle ne peut même pas digérer, sachant que la digestion, elle prend 80% de l'énergie vitale à un instant T. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de leur donner des choses plutôt liquides, plutôt OK, et qui sont en grande qualité nutritive. C'est très important, c'est vraiment très important. Et de leur donner tout simplement le moyen de pouvoir augmenter la vitalité, mais aussi des aliments en termes d'alimentation qui vont permettre aussi de participer au désencrassement du corps. On a vu que pour les maladies chroniques, nous avons un peu plus de vitalité, donc nous avons encore plus de préserver cette vitalité. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la nourriture, elle ne va pas être entièrement liquide, donc on va pouvoir manger un peu et boire aussi du liquide, OK, et boire des jus, par exemple, des jus de légumes, des jus de fruits. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, OK ? Et l'objectif aussi, c'est que ces personnes-là, s'ils veulent changer de niveau de santé, revenir au niveau de santé, de voir le niveau de santé, un, ils ont besoin tout simplement de faire un effort, OK, d'augmenter la vitalité pour déjà se désencraser et pour permettre au corps de se reconstruire, parce que, quand même, c'est-à-dire de se réparer aux organes, de se réparer au système, de se réparer. Quand on arrive au niveau 2 de la santé, on a dit que ce sont des gens qui sont en santé. Toutefois, ils ont besoin de préserver cette santé, que ce soit le niveau 2, que ce soit le 1, il y a besoin de préserver cette santé. Finalement, la santé, c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'à tout moment, j'ai de l'encrassement et j'ai besoin de cette force vitale. Donc, j'ai besoin toujours, OK, de faire de telle sorte que ma force vitale, qu'elle augmente, et que, quand il y a de l'encrassement, que je fasse rapidement me désencraser. Et s'il y a quelque chose sur lequel j'ai besoin de faire, c'est d'abord l'alimentation, c'est de réduire l'encrassement alimentaire, réduire du moins l'encrassement qui vient de l'alimentation. Et donc là, eux, plutôt, ils vont pouvoir aussi prendre moins de jus, bien sûr, prendre de la nourriture, c'est-à-dire se nourrir normalement, OK, c'est-à-dire avec de la nourriture non liquide, OK, c'est-à-dire légumes, prendre des légumes, des fruits, voilà, sans aucun problème, voilà. Avec toutefois, comme on a dit, que dans le cadre de, pour garder cette santé et pour garder le bien-être, c'est, ils seront encouragés à faire plutôt des cures, peut-être des cures tous les trois mois, peut-être tous les six mois, peut-être tous les un an. Ça dépend de chaque personne et que cette personne, au fait, elle a besoin de garder cet équilibre-là parce que la santé est un équilibre. Ce n'est pas juste qu'on arrive à la tombe, c'est là où on arrête tout simplement, c'est là où on n'a plus besoin de faire attention à cet équilibre-là. Autrement, tant qu'on est en vie, on a besoin de ça. Et on avait parlé, on avait parlé juste pour donner un exemple, pour dire, cet exemple-là, générationnel, entre les générations, comment nos anciens, tout simplement, des gens, des femmes, des hommes, des femmes qui avaient 90 ans et pouvaient continuer leur activité sans aucun problème, vivre naturellement sans aucun problème, qui était dans tout leur, c'est-à-dire équilibre émotionnel, équilibre mental, équilibre en termes nutritifs, tout allait bien pour eux. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient de la vitalité. Alors que nos générations, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt, nous sommes déjà, nous sommes une génération où nous sommes plus dans le niveau 3 que dans le niveau 2. Et nos enfants, malheureusement, maintenant, nous avons des enfants, rapidement, ils sont déjà dans le niveau 2, si ce n'est pas le niveau 3, dès le bas âge. Preuve pour ça, c'est quoi ? L'asthme. L'asthme, c'est une maladie aussi de niveau 2. Ça veut dire quoi ? Simplement, c'est-à-dire que c'est une maladie qui chronique, et que là, la maladie est descendue au niveau des poumons. Donc, par exemple, je donne juste, par exemple, des choses qui sont au niveau des enfants. Les amygdales, par exemple. Ça, c'est juste les petits. Sachant que maintenant, nous avons des enfants qui développent des maladies de quatrième niveau, c'est-à-dire des maladies de défaillance. Nous avons des cancers chez les enfants. On ne parle pas de l'autisme. Je ne parle même pas de l'autisme. Je ne parle même pas de ces maladies aussi, de défaillance cognitive aussi, et de défaillance physique aussi, qui existent. Donc, Alors, C'est ce qu'on est arrivé. C'est ce qui est très agréable. Il n'y a pas beaucoup de forces, il n'y a pas beaucoup de forces, mais il n'y a pas beaucoup de forces. Il n'y a pas beaucoup de forces, 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 il n'y a pas beaucoup de forces. Donc, est-ce que c'est clair jusque là ? Oui, c'est clair. Merci Floriane. Oui, c'est clair. Merci, Barak Laufikm. Donc là, nous allons passer maintenant à l'atelier. L'atelier peut commencer, et l'atelier c'est très simple, le ramadan s'approche, on ne va pas parler en dehors du ramadan, on va parler du ramadan là qui s'approche. Et tout simplement, je ne parle pas de nouveau, je ne parle pas de nouvelles personnes, Leila, Zahira, vous n'étiez pas avec nous les premières séances, mais plutôt Rima, Ouvran, Ayada, Floriane, je ne sais pas qui c'est qu'il y a d'autres. Donc, voilà, je voudrais tout simplement, parce que dans l'une des séances, l'avant-dernière séance, nous avons parlé, j'avais posé la question aux gens de nous dire, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger pour la rupture du jeu. Maintenant, l'exercice qu'on va faire tout simplement en commun, d'accord ? Et même Si je l'aise de nouveau, ils peuvent participer aussi, Leila, tu peux participer aussi. Donc, m'ahippa, Zahira, bonjour, mais bon, on peut participer aussi. Voilà, alors, la question ou le sœil que vous tradắczz, qui est en France, qu'on a posé cette question, qu'on a posé sur le fattoir, qu'on a dit le fattoir ou qu'on a dit le fattoir ou quelque chose, on va dire, ce qui est allée que nous avons fait aujourd'hui, ou que nous avons fait aujourd'hui, nous avons doté le fattoir, qu'on a fait aujourd'hui. la question c'est pas la question simple l'intervention chacun de nous va essayer d'intervenir nous allons essayer de faire le tour de l'assise que chaque personne va essayer premièrement de nous dire quel est son niveau de santé peut-être quelle maladie par quoi elle est touchée quel est son niveau de santé et à partir de la contenue à partir de ce niveau de santé comment comment il voit la rupture du jeûne qu'est-ce qu'il va manger pour la rupture du jeûne par rapport à ce par rapport à ce qu'il a l'habitude de manger qu'est-ce qu'il va changer ou qu'est-ce qu'il va tout simplement qu'est-ce qu'il va décider de manger et ça c'est ce sera l'objectif qui va commencer oui qui va commencer bon je me lance alors moi comme je t'avais dit l'autre fois ça fait quelque temps que je ne fais plus le ramadan à cause de par rapport à mon problème d'estomac parce qu'en fait quand je fais le ramadan il y a trop d'acidité qui s'accumule dans mon estomac et ça me fait vomir bon après moi c'était suite à une mini-chimiotérapie qu'on m'avait fait à cause de la bactérie que j'ai fait dans l'estomac voilà donc mais demain je vais quand même je vais faire le premier jour on verra ce que ça donne alors moi ce que j'ai décidé cette année de faire c'est en fait hier je vais t'envoyer un message mais je me suis dit je lui demanderai directement je voudrais en fait me procurer la meilleure spiruline voilà ce que je voulais faire moi c'est commencer justement si demain je jeûne incha'Allah c'est commencer par un jus un jus fruits légumes mélangés et ensuite la spiruline aussi voilà et donc tu me diras est-ce que c'est correct ou voilà et puis ensuite et bien bon bien sûr avant ça de l'eau plus les dates et ensuite par la suite et bien je mangerai une salade composée comme le pain je le mange plus j'ai arrêté tout pain j'ai arrêté tout sucrerie j'ai arrêté j'ai tout arrêté en fait à part tout ce qui est comment dire légumes fruits un peu de viande blanche de temps en temps du poisson voilà qu'est-ce que tu appelles la viande blanche si ce n'est pas le poisson la viande blanche c'est du poulet en fait le poulet ma chère c'est de la viande rouge il n'a jamais été blanc il a été blanc depuis qu'on l'a mis dans l'industrie ma chère depuis que depuis que le poulet il est devenu une poitrine on a c'est une poitrine on a c'est en fait tout le poulet c'est la poitrine du poulet quand vous prenez du poids du poulet fermier regardez juste regardez tout simplement les pions ou les comment on appelle ça les côtes je ne sais pas comment on les appelle voilà vous allez voir simplement qu'il y a des veines il y a des veines rouges et normalement la poitrine même c'est un poulet fermier il y a des veines rouges c'est rouge la seule viande la seule viande que j'ai appris moi qui est blanche c'est le poisson non le poisson alors voilà voilà du poisson et puis ensuite je verrai je verrai comment comment ça va se dérouler tout simplement très bien ok donc pour Florian pour Florian nous avons date c'est bien ça donc premièrement déjà quel est le niveau de santé pour toi ton avis quel est ton niveau de santé je crois qu'on avait dit que c'était chronique je crois il me semblait d'accord donc c'est non pas chronique c'est le troisième niveau de santé c'est bien ça donc on parle pas de chronique on parle pas de maladie on parle de niveau de santé donc c'est le troisième niveau de santé ah le niveau de santé troisième c'est le troisième niveau de santé ok d'accord ok dis-moi Florian quand tu travailles le matin tu es plutôt fatiguée ou tu es plutôt enfant écoute dernier roman depuis que j'ai arrêté tout ce que je viens de citer et bien alhamdoulilah je me sens bien quand je me réveille le matin j'ai plus de douleur de 1 à 10 ne me parle pas de 1 à 10 ah de 1 à 10 je mettrais 7 7 ok très bien ok voilà ce 7 tu les gardes jusqu'à quelle heure tu les gardes jusqu'à quelle heure de la journée jusqu'à la fin de la journée tu es à 7 ou à partir d'un certain moment ça baisse non il y a un certain moment que ça baisse un peu c'est à partir de quel moment surtout vers la fin de l'après-midi comme ça vers la fin de l'après-midi veut dire quoi quelle heure vers les coups de 17h 18h comme ça 17h 18h et tu vas dormir à quelle heure dès que je prie les chats je vais dormir c'est à 22h ouais 22h comme ça bon sauf maintenant je suis à l'hôpital avec ma fille c'est autre chose donc vers 17h vers 17h tu es entre 1 à 10 ça serait quoi ? je mettrais 5 moi ça mettrais 5 ok très bien très bien donc là on est en train de parler dans une période de non-jeune oui de non-jeune oui c'est ça de non-jeune vitalité donc 1 à 7 donc 7 sur 10 et à partir de 17h à partir de 17h tu es tout simplement sur du 5 oui c'est ça ton dernier repas tu le prends à quelle heure ? ton dîner tu le prends à quelle heure ? le dîner je le prends vers les coups de 19h 19h très bien ok et au fait et au fait et au fait quand tu prends le dîner pour moi quand tu prends le dîner à 19h ok avec la vitalité déjà à 17h ok c'est-à-dire à 5 souvent 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 pour la digestion ben le corps quand tu vas aller dormir il va avoir moins de vitalité d'accord bien d'accord ok et donc ça et au fait et là tu vas te récupérer et finalement tu vas récupérer deux points pour te retrouver pour te retrouver le matin comprenez comprenez juste pour les autres comprenez que la vitalité ce que je suis en train de faire est là juste que vous comprenez une chose que c'est un cycle que en fait le sommeil ma qualité de sommeil va me permettre plus j'ai un meilleur sommeil plus ma vitalité va être meilleure donc à part l'alimentation j'ai aussi la qualité du sommeil donc ça c'est un facteur pour tout simplement pour la vitalité donc Floriane quand elle dit 7 du matin quand elle se réveille ce matin déjà le soir elle est c'est-à-dire la vitalité qui est basse donc on peut dire simplement que tiens la vitalité le sommeil lui permet de récupérer mieux de mieux récupérer mais maintenant nous rentrons dans la période du jeûne et dans la période du jeûne tu vas encore plus demander à ton corps comment tu vas faire par rapport à ton corps pour avoir ce 7 ou ce 7 pendant la journée et que le 5 le soir le 5 le soir t'es pas épuisé c'est la bonne question que je me pose je sais pas très bien donc rupture du jeûne pour Floriane égale date à votre avis est-ce que les dates pour un niveau 3 on peut prendre les dates ou on peut pas prendre les dates pour un niveau 3 pour un niveau de santé de niveau 3 est-ce qu'on peut prendre les dates ou pas j'aime moi je pense j'aime trop les dates ok est-ce qu'on peut prendre est-ce qu'on peut prendre les dates au niveau 3 de santé moi je pense que oui si elles sont bien mâchées à partir de quel niveau on peut plus prendre les dates le 4 d'accord je me trompe peut-être non je vais peut-être fait attention d'accord donc on ple Skills à Floriane Floriane te t'a Beth te engager et tu t'a à Sire tu t'a 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 portuné la t'a tu t'a la t'am la t'am tu t'am qu'a que t'am la t'am la t'am notre prophète nous a donné le conseil de ne pas prendre les dates lorsque nous sommes malades lorsque notre corps est en situation de déséquilibre la preuve c'est que Ali ibn Abi Talib était malade le prophète l'a visité et quand il l'a visité sa fille Fatima Zohra a ramené une assiette avec des dates et Ali ibn Abi Talib a tendu la main pour prendre la date pour manger et le reçu a retenu sa main il lui a dit c'est à dire stop 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 il l'a empêché de ramener ça à sa mouche il a poussé l'assiette il a dit à sa fille quand quelqu'un est malade donnez-lui la telbina c'est simplement c'est la soupe d'orge ok et donnez-lui la blette l'équivalent de la blette c'est à dire tout simplement un aliment vert dans la chlorophylle comme ça et aujourd'hui en termes nutritionnistes en termes de nutrition la blette est complètement alcaline elle a la chlorophylle et elle a beaucoup de minéraux et d'oligoaliments c'est à dire d'oligoaliments pardon d'oligoaliments ok la blette elle contient ça et et en fait la soupe tout simplement vous regardez on est en train de parler de quelqu'un qui est juste dans le cadre d'une maladie aiguë mais pas une maladie chronique parce que ce n'était pas une maladie par laquelle il a tenu le lit en fait c'était juste une maladie qui est passée et hop elle est passée ça y est c'est fini et pourtant il lui a donné ce conseil et pourtant il lui a donné et dans un autre hadith on va voir que Mohamed va dire il va expliquer il va expliquer que la soupe d'orge est une soupe tout simplement qui apporte de la gaieté au coeur ça veut dire quoi la gaieté au coeur aujourd'hui on sait que l'orge contient beaucoup de tryptophyne et on sait que le tryptophyne c'est le précurseur de 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 la dopamine la dopamine non pas la dopamine pas la dopamine pas la dopamine pas la dopamine c'est l'hormone qui est qui est qui est secrété par les intérêts pas la dopamine non pas la dopamine pas la dopamine la sérotonine merci beaucoup c'est la sérotonine voilà et en fait c'est le précurseur de la sérotonine et on sait que la sérotonine c'est lui le bonheur qu'est-ce qu'il dit ? il dit que ça porte la gaieté au coeur regardez comment regardez comment dans cet exemple qu'il est en train de nous donner il a enlevé une date ok et il lui a donné il a dit donnez-lui de 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 il y a c'est une soupe d'orge dans lequel il y a du miel il y a du miel aussi on met le miel dans le cubine et en même temps il lui a donné des choses qui sont vertes c'est extraordinaire nous on apprend de notre prophète et on dit oui mais j'aime beaucoup les dates oui ma chère tu aimes beaucoup les dates sauf que les dates aiment beaucoup les dates lui aussi sauf que quand est-ce qu'il mangeait les dates beaucoup il mangeait ce qu'on appelle c'est à dire c'est à dire les dates lorsqu'elles sont encore vous savez jeunes c'est à dire les premières elles ne sont pas encore cuites c'est parce que vous savez que les dates lorsque comment les dates on cueille comment les dates deviennent des dates mûres en fait ce sont des dates non mûres en fait dans le palmier on enlève les dates lorsqu'elles sont encore orange on prend la branche on la descend et après cette branche on la laisse au soleil et c'est dans le soleil tout simplement avec le soleil que les dates ces dates non mûres qui deviennent mûres c'est pas c'est pas dans le palmier c'est par terre et quand elle devient mûre qu'est-ce que c'est la science qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit tout simplement que le fructose qui est dans les dates non mûres et qui est un excellent en fait qui n'a pas besoin d'insuline qu'est-ce qu'il fait il devient du saccharose et le saccharose a besoin d'insuline et quand j'ai besoin d'insuline j'ai besoin d'énergie pour sécréter l'insuline j'ai besoin de faire travailler mon système hormonal donc j'ai besoin de faire appel à comment on appelle ça au pancréas merci beaucoup au pancréas d'accord et ce qui fait simplement qu'en termes même de vitalité je vais consommer plus et en termes de vitalité je risque même d'avoir du sucre plus dans le sang ok si toutefois malheureusement par exemple ok mon métabolisme il n'est pas bon et si je peux développer tout simplement du diabète parce que j'ai plus de sucre au niveau du sang ça c'était très rapide donc bonjour donc lorsqu'on est en train de me dire ben tiens moi je jeûne et je mange les dates et ce n'est que le quatrième niveau qui ne prend pas les dates et ce que n'est le troisième niveau qui prend les dates mais mes chers amis le deuxième niveau il ne prend pas les dates quand on est touché juste par maladie aiguë il n'y a pas de problème vous allez me dire oui oui meravie mais tu es en train de tout nous enlever je ne suis pas en train de vous enlever les choses vous êtes des adultes vous êtes des adultes et vous faites ce que vous voulez sans aucun problème on est en train juste d'optimiser la nourriture à vous de voir vous voulez prendre des dates prenez des dates mais vous prenez des dates ok c'est à dire une date deux dates et essayez de voir les dates qui ont l'indice glycémique le moins faible le plus faible pardon l'indice glycémique le plus faible et c'est là où je vais introduire quelque chose dès maintenant parce que je vais vous envoyer dans le groupe un fichier qui contient cette page qui vous donne l'indice glycémique de tous les aliments et tout simplement vous allez commencer à regarder l'indice glycémique des aliments que vous prenez pourquoi ? parce que tout simplement que plus l'indice glycémique est élevé plus vous allez faire appel au pancréa au moins l'indice glycémique est élevé ou en vérité moins peut-être vous n'aurez même pas besoin parce que ce sera du sucre qui va être surtout les sucres des fruits par exemple qui va être absorbé rapidement par le corps donc ça dépend qu'est-ce qu'on veut maintenant c'est tout dépend qu'est-ce que vous voulez Floriane quand elle a dit moi je veux la date pas de problème avec les témociles mais maintenant est-ce que Floriane cherche à retrouver l'équilibre ou Floriane cherche juste à vivre comme les autres vous savez ce que vous voulez ou tout simplement vous vous êtes à même de savoir moi-même moi-même la personne je suis je suis je suis je suis le mauvais exemple c'est pas moi quand je dis ça mais moi-même ok moi-même je prends des dates j'ai pas dit que je prenais pas des dates je prends des dates je prends une date à la rupture du jeûne une date le matin pas plus et pourtant Dieu sait que à un certain moment je prenais jusqu'à un kilo un kilo et demi de date sans aucun problème et même maintenant on me donne des dates je peux en manger sans aucun problème mais c'est juste que je sais ce que je veux actuellement je sais je sais que je vais pas me débarrasser c'est mon péché million ok je me dis tiens c'est une date bismillah ok je vais la prendre j'essaie de prendre une date quand même qui est une date avec un indice qui est faible donc je sais que surtout le khoudar même si ça coûte un peu cher ça vient de l'Arabie Saoudite c'est vraiment la date qui c'est une khoudar le khoudri c'est une date qui vient de l'Arabie Saoudite qui est verte tout simplement elle a la couleur verte elle a la couleur verte et ce sont les rares dates que les gens qui sont touchés par le diabète peuvent prendre sans aucun problème ça ça peut être ça peut être pris toute l'année sans aucun problème ce sont des dates même quand elles sont mûres même quand elles sont mûres elles ont l'indice glycémique le plus faible dans le monde oui subhanallah par rapport aux dates que tu parles en fait ça je viens d'apprendre en fait je ne connaissais pas mais mon père l'Arabie Saoudite il préférait ces dates là je ne sais pas où il les achetait en fait c'est des dates qui sont plus ou moins vertes dures en fait elles paraissent pas bonnes elles paraissent pas j'ai déjà goûté c'est vrai qu'à l'époque et donc on peut les trouver quelque part ces dates là du coup on les importe ils sont en France on les trouve en France on les trouve en Belgique on les trouve en Espagne aussi la seule chose c'est que c'est que c'est les gens qui les importent ils les importent en petite quantité et que c'est déjà ils coûtent déjà cher en Arabie Saoudite parce qu'il y a énormément de demandes et que malheureusement malheureusement ces dates spéciales ce sont les gens spéciales qui les demandent c'est qui les gens spéciales ce sont les Suisses qui les demandent beaucoup c'est les Japonais qui les demandent beaucoup c'est les gens qui font attention c'est eux qui les demandent c'est pas les gens qui veulent juste la quantité qui sont en train de prendre des vas-y je mange je mange je mange mais bon je fais la parenthèse donc ça on a ouvert juste la parenthèse par rapport aux dates d'accord deuxième chose Floriane a parlé de jus elle a dit tiens j'aimerais bien faire de la chlorophyte rappelez-vous juste ce qu'on a dit hier c'est que quand vous prenez un jus vous avez besoin d'attendre avant de manger le reste un quart d'heure à une demi-heure et moi je vous dirais même pour le niveau 4 pour les gens du niveau 4 vous avez besoin d'attendre une heure une heure surtout le niveau 4 surtout lorsqu'on va prendre pour les gens je sais qu'il y a des gens ici par exemple moi qui prend du Mycovita et qui elle le fait donc en fait lorsqu'on prend lorsqu'on prend tout simplement du Ganoderma et le Ganoderma va contribuer tout simplement c'est un aliment mais que dans lequel on cherche aussi les vertus médicinales du Ganoderma à ce moment là il y a besoin tout simplement d'une heure c'est le temps que ça se digère au niveau du corps et le temps tout simplement plutôt que de la ramener de la nourriture on a besoin de profiter pleinement de ce jus-là qui est aussi un jus qui est aussi une nourriture qui a des vertus thérapeutiques aussi là dans le niveau 4 on n'est pas en train de manger pour le plaisir de manger on peut manger de temps en temps pour le plaisir de manger mais la grande majorité du temps on est en train de manger en prenant les aliments qui nous permettent de revenir à l'équilibre du pouvoir et c'est par exemple je vous donne juste l'exemple le cas de la scélose en plaques l'Iyada est touchée par une scélose en plaques ok au fait quand est-ce qu'Iyada est au niveau 3 et quand est-ce qu'elle est au niveau 4 l'Iyada au fait elle est au niveau 3 elle est au niveau 3 lorsqu'Iyada est en rémission ah d'accord l'Iyada elle est au niveau 4 lorsqu'elle est en crise lorsqu'elle a poussé ben là là j'ai fait une poussée oui là j'ai fait une poussée je dois faire une IRM de contrôle après par la suite et mais actuellement donc j'ai fait un jeûne intermittent et je me sens bien et je m'aide avec de la spiruline en forte dose d'ailleurs je ne sais pas combien je vais enfin de combien je vais augmenter encore mais voilà donc du coup donc de toute façon moi je vais se donner juste ton cas à Iyada ok parce que je connais je connais ton cas ok d'accord et que là je disais juste que regardez le niveau de santé ok ce n'est pas quand je dis scélose en plaques ça y est scélose en plaques c'est vite fait le quatrième stade donc quatrième stade c'est lorsque tout simplement tu es en poussée et lorsque tu sors de la poussée tu es en rémission tu es en stade 3 et parfois même tu peux être en stade 2 et ça c'est c'est ce qui est recherché mais généralement tu es souvent en stade 3 pourquoi ? parce que stade 3 pendant longtemps pendant longtemps et après hop il y a une poussée et après je retombe encore en stade 4 je suis encore en stade 4 c'est à dire je remonte encore en stade 4 de la santé et c'est là où l'alimentation de Ayada lorsqu'il y a la poussée n'est pas la même alimentation lorsqu'il n'y a pas la poussée l'alimentation de Ayada aujourd'hui si Ayada me parle aujourd'hui et qu'elle me dit tiens Rabir je ne suis plus en poussée je suis en rémission je dis ok pas de problème tu es en rémission mais maintenant Ayada quel est ton objectif ? est-ce que tu veux passer chercher la guérison ou est-ce que tu veux faire durer cette rémission ou est-ce que tu t'en fous ? parce que c'est ton objectif c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux ok tu me dis non moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire durer la rémission je te dis ok si tu veux vraiment durer la rémission continue minimum sur une cure de 2-3 semaines comme si tu es en stade 4 pourquoi ? parce que c'est une cure de nettoyage tu vas faire du nettoyage ok et après comporte-toi comme du stade 3 mais qui est proche du stade 4 et à ce moment-là et fais attention au fait au fait il y a besoin de sur la langue au fait c'est sur 3 mois sur 6 mois que j'ai un mot de vie sain 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 le plus possible pourquoi ? simplement pour permettre au corps de pouvoir se réparer au corps réellement de pouvoir revenir à l'équilibre et garder cet équilibre ça va ? donc si je reviens donc si je dis juste par rapport à Floriane donc j'ai dit Floriane quand tu prends par exemple ton jus ou par exemple ta spiruline ou ce que tu veux d'accord une fois que comme ça ok ben là tu prends-le et tu gardes une demi-heure ou une heure et après tu prends le reste maintenant tu viens et tu me dis Rabir et après je vais prendre une salade de fruits et après je vais prendre la viande et après je vais prendre comme ça au fait ta salade de fruits si tu veux la prendre tu la prends en même temps tu la prends en même temps que ton que ton que ton que ton que ton jus d'accord parce que c'est des fruits ok tu la prends en même temps que ton jus et après tu t'arrêtes et après tu attends que les fruits tout ça soit digéré et après tu passes à autre chose qui ne contient pas du sucre qui ne contient pas des fruits et une fois que tu passes bien sûr après pas de problème après tu peux me dire ben ok ben dans ce cas-là tu vas faire comme un dîner pas au ramadan par exemple comme si tu es en train de dîner ben tu mangeras ton petit ton petit poisson ton petit truc de poisson avec des légumes avec des légumes ou ce que tu veux voilà et le mieux pour toi c'est quoi c'est que si les jus est-ce que si ce que tu as mangé là te rassasie tu ne manges rien et c'est là où parce que l'inconvénient je vais revenir je vais t'expliquer après pourquoi pour moi selon moi à l'heure actuelle pourquoi tu as ces vomissements lorsque tu jeûnes lorsque tu jeûnes pourquoi il y a ces vomissements pourquoi il y a ces choses-là ok je vais te l'expliquer plus tard ok parce qu'au fait je vais je vais l'expliquer dès maintenant parce qu'au fait il y a ce hor et quand tu fais ce hor tu mens ce hor ben le corps il rentre en digestion et quand il va digérer quand il va commencer à digérer et que tu es en activité aussi tu vas te réveiller et tout va voir qu'est-ce que tu es en train de manger ok ben là le mieux pour toi c'est plutôt que tu fasses un dîner un 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 c'est-à-dire une rupture du jeûne avec le dîner en même temps comme ce que je viens de dire là ok et après peut-être tu vas te lever pour la rupture du jeûne pour boire de l'eau pour faire juste la rupture du jeûne d'accord pas pour la rupture du jeûne pour un soeur ok tu vas prendre peut-être de l'eau peut-être que tu vas prendre quelque chose de très léger un peu de spiruline peut-être ok mais tu ne remplis pas ton ventre et tu regardes ce que ça donne et tu regardes ce que ça donne en fait tu manges bien à la rupture du jeûne ok et après tu te laisses aller et regarde ce que ça va donner de ton côté parce que normalement tu vas entamer la journée et tu as déjà le soma qui est vide parce que le soir ça a déjà travaillé tu vas te réveiller le matin tu vas te sentir bien tu vas te sentir avec déjà c'est-à-dire t'as rien à digérer t'as rien comme ça et à ce moment-là tu vas continuer petit à petit à gérer ton énergie et on verra éventuellement à ce moment-là par la suite pour renforcer si tu veux renforcer si tu veux tout simplement que comment on appelle ça ashor c'est-à-dire avant la rupture avant le lever du soleil ok là par exemple tu peux prendre tout simplement un peu de miel avec un peu de chenouge avec un peu de graines de nigel avec un peu de gingembre gingembre c'est excellent aussi parce que ça ça enlève ça enlève les remontées les remontées gastriques ok avec un peu de curcuma voilà tu mélanges tout ça et tu peux rajouter même un tout petit peu de propolis si tu veux tu mélanges bien ça et avec le un tiers d'un verre d'eau tu mélanges bien ça avec un peu de miel tu mélanges bien ça et tu bois ce mélange-là petit à petit et tu le mastiques bien tu le mâches bien 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 ça tu as assez d'énergie normalement pour te lever bien sans aucun problème pour la matinée et pour être en forme sans que l'estomac ne te fasse mal essaye et tu vas voir merci d'accord et après diversifie c'est diversifié après dans ton repas tiens aujourd'hui je fais du poisson ok je fais des légumes je fais des trucs comme ça on va voir on va voir après les soupes on va parler de soupe si quelqu'un aborde le sujet quelqu'un aura de la soupe veut de la soupe dans son repas dans son repas on va parler de la soupe comment faire la soupe ok quel type de soupe on peut recommander c'est bon allons-y c'est bon tu as ton petit déjeuner ton bah oui j'ai mon programme ok ton programme allez j'ai mon programme allez on va continuer au suivant qui c'est qui va parler c'est un atelier moi je veux bien vous voulez pas c'est vous bismillah moi je veux bien et yada ce qu'il ressemble là qu'on a dit niveau 3 et niveau 4 niveau 4 quand tu es en poussée niveau 3 lorsque tu es lorsque lorsque tout simplement tu es en rémission ok ça on l'a dit ok donc ça sera ça sera ton 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 on va faire les deux on va faire les deux comme ça comme ça on va faire d'un seul côté ok bismillah donc pour le pour le pour le pour la rupture du jeûne oui pour la rupture du du jeûne je voulais prendre des fruits avec de la spiruline donne moi l'ordre s'il te plaît donc tu bois de l'eau tu prends de l'eau comme on avait dit tu vas prier tu reviens et après ben j'attends un petit peu le temps de faire la prière donc là je mangerai des fruits et je prendrai ma spiruline ma spiruline d'accord donc j'attends enfin ça dépend ouais un quart d'heure je pense un quart d'heure parce que ça va être un quart d'heure tout dépend de l'ambiance et tout un quart d'heure une demi-heure et puis moi j'envisage de faire de la soupe d'orge 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 et dedans avec j'ai une gourge une gourge avec de la carotte il y a des légumes en fait que je mixe dedans la soupe d'orge tu mets des légumes dedans moi je ne connaissais pas en fait c'est très bien c'est un truc que je fais en fait c'est des légumes que je fais cuire mais après à la fin je jette de l'orge en fait dedans ok les légumes que tu fais cuire tu fais quel cuisson aux légumes quelle cuisson comment tu cuis les légumes c'est quoi c'est les légumes tu vas les cuire pour en faire une soupe ou pour les prendre pour les manger en morceaux déjà les légumes pour que ça va plus vite je les coupe en morceaux je les passe en vapeur déjà la gourge la betternade et tout ça ok d'accord la carotte donc c'est une cuisson à la vapeur c'est une cuisson à la vapeur c'est bien ça mais après je la cuis je la cuis dans une marmite en fonte donc dedans avec des oignons et un peu d'ail etc des épices etc ça cuit et l'or je le jette à cuire dedans très bien ok avec l'huile de l'huile très bien ok et après ça c'est tous les soirs ça c'est ce que tu feras tous les soirs non je pense pas tous les soirs non c'est pas tous les soirs ok je vais varier des fois ça va être simple des fois ça sera l'or je sens les légumes c'est parce que là j'ai des légumes donc du coup d'accord ok et les filles je pense que mes filles aussi elles voudront ça du coup j'en étais où donc là j'avais pris les fruits la spiruline après la soupe peut-être du poisson je sais pas je sais pas j'aimerais bien du poisson tu fais le cuisson pour le poisson ben le poisson moi je cuis à la en fait quand je le cuis je le cuis à la poêle mais sans c'est comme à la vapeur en fait soit je le fais à tagi soit je le fais dans une poêle à couvercle à l'étouffée donc dedans t'as le chemin de l'eau avec de la enfin toutes les épices qu'il faut et voilà il y a même des ornourous enfin il y a plein plein d'aigus ok ta marmite ça ressemble à une cocotte minute non c'est une cocotte d'accord donc c'est une marmite donc on fond d'accord très bien ok alors et de l'eau et de l'eau très bien et des tisanes et des tisanes ok sinon je fais souvent aussi du jus avec l'extracteur du jus gingembre citron curcuma d'accord et quand tu vas le faire tu vas le faire quand tu vas le faire avec ton repas ou avant le repas non je le buverai avant le repas ok d'accord très bien et donc et pour le pour le le matin le dernier repas tu fais combien trois repas tu fais deux repas je fais deux repas d'accord le deuxième repas il est à quelle heure le deuxième repas le matin non le deuxième repas c'est celui du matin d'accord avant l'appel de la prière oui voilà je vais le mettre avant quand même enfin ça serait quoi je sais pas il faut que j'en garde l'heure non je crois que c'est à 4h non non je t'ai demandé ça serait quoi ça serait quoi tu prendras quoi ah c'est quoi que je vais manger alors c'est ça c'est parce que en fait le matin je vais prendre des amandes en fait c'est des fruits secs oui c'est des fruits secs avec de la tisane etc et des tartines en fait j'aimerais bien des tartines et de pain complet voilà l'huile d'olive et du miel donc ça c'est ce que tu prendras pour le matin avant 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 l'appel de la prière c'est bien ça ouais ok très bien alors juste quelques remarques juste quelques remarques simple donc on a bien dit que niveau 4 et niveau 3 et comme on a dit niveau 3 il y a un besoin d'augmenter la vitalité de permettre à ce corps de se vitaliser et on a bien expliqué que chose que je n'ai pas encore expliqué dont nous avons parlé hier et toi tu n'étais pas là que la vitalité ne dépend ni des protéines ne dépend ni elle ne dépend surtout pas des protéines d'accord mais la vitalité elle dépend des glucides donc sucre rapide c'est le plus important et elle va dépendre beaucoup des vitamines des enzymes des oligo-aliments tout simplement donc dans ta rupture du jeûne dans ta rupture du jeûne je retrouve le jus spiruline ok ça t'apporte tout ce dont tu as besoin ok maintenant ce que nous avons c'est cette façon spéciale de faire les soupes de faire tout simplement l'orge avec les légumes oui je vais juste apporter une chose sache que dans tout ce que tu aurais mangé auparavant avec les fruits et avec la spiruline et avec le jus de fruits le jus le jus à l'extracteur est-ce que tu veux d'accord ok tout ça va alcaniser le corps très bien tout ça va va permettre tout simplement d'accord à ramener des vitamines des enzymes au corps c'est très bien ok maintenant cette soupe elle va ramener ce qu'on a dit du tryptophan sans aucun problème bienvenue avec des minéraux ok mais elle va ramener que du déchet ah bon ça ne pleut rien parce que tes légumes au fait le mode de cuisson que tu as fait est un mode de cuisson quand tu les fais cuit à la vapeur à une certaine je veux juste te dire une chose simple oui quand on fait une cuisson à la vapeur et que tant que les légumes restent al dente c'est-à-dire presque pas cuites c'est qu'elles ne sont pas recuites c'est-à-dire qu'on les ressent ok là à ce moment-là elles gardent encore leur valeur nutritive pourquoi parce que de toute façon ça se voit que dès qu'elles sont trop cuites même le goût ils n'ont plus le même goût ça c'est la première chose la deuxième chose c'est quoi c'est que il y a la température a un grand impact sur les vitamines sachez tout simplement qu'à partir de 40 degrés la vitamine C bye bye et quand on arrive à 80 degrés la dernière vitamine qui est la vitamine E bye bye entre elles la A elle a déjà disparu dans les 60 degrés 50-60 degrés le B il a déjà disparu dans les 50 degrés d'accord ok et finalement avec ces légumes on va se retrouver avec quoi ? on va se retrouver même déjà avec des fibres qui sont cuites et les fibres lorsqu'elles sont cuites c'est pas la même chose que les fibres lorsqu'elles sont crées d'accord c'est pas du tout la même chose ok donc on va se retrouver déjà avec moins de fibres pour faire le le balai intestinal donc pour le balayage de l'intestin ok on va se retrouver tout simplement avec un sucre qui a commencé à changer parce que le sucre qui est dans les fruits dans les légumes qui est un fruit qui est un sucre de fructose avec la température il devient du saccharose voire du glucide tout simplement en gros il va devenir un sucre complexe avec la température ok lorsque vous allez prendre tout simplement l'oignon d'accord toutes les huiles essentielles qui contiennent en fait du sucre essentiel que contient l'oignon que contiennent ces épices-là il n'y en a plus la température elle a fait qu'ils sont partis ils sont partis maintenant est-ce qu'on est en train juste de manger juste pour remplir le ventre oui ça va remplir le ventre mais ça va remplir le ventre à quoi c'est juste que ça va être ça va prendre du temps pour la digestion et quand ça prend du temps pour la digestion qu'est-ce que ça va faire tout simplement ça va demander de l'énergie c'est aussi simple la règle elle est simple parce que jusqu'à maintenant comme Florian qu'est-ce que j'ai avec Ayada je suis encore sur le quantitatif je suis encore sur j'ai jeûné toute la journée et le soir j'ai besoin de remplir le buis donc j'ai besoin de sauf que normalement quand tu vas prendre je ne sais pas combien par exemple moi je te dirais juste la spiruline tu peux prendre un demi-litre un demi-litre ok tu prends la spiruline et tu mélanges deux tu mélanges donc tu fais tout simplement tu fais tout simplement moudre ta spiruline ok tu vas la mélanger avec tes fruits que tu fais tu fais comment on appelle ça au à l'extracteur voilà à l'extracteur pardon voilà au jus extrait voilà tu prends le jus voilà ou bien tout simplement que tu vas mélanger aux fruits que tu vas mettre dans le mixeur ou ce que tu veux d'accord avec de l'eau ok que tu peux boire on va dire que tu vas prendre un demi-litre mais normalement ma chère un demi-litre tu as déjà pris tout ce dont tu as besoin la seule chose qui va te rester quoi qui va te rester tiens je vais aller chercher un peu de lipides bah le lipides il suffit juste que je rajoute par exemple un peu d'huile de coco parce que ça contient ça contient quand ça contient les meilleurs les meilleurs triglycérides ok je peux prendre tout simplement après je peux prendre un peu d'huile d'olive éventuellement dans une salade avec l'huile d'olive comme ça ok pas de problème à ce moment là j'ai ramené de l'huile d'olive ou je peux prendre un petit morceau de poisson ok j'ai ramené de l'oméga 3 ok voilà et j'ai équilibré et j'ai ramené et même ce poisson peut-être que j'aurais même pas besoin je pourrais le prendre une fois tous les deux jours ou tous les trois jours et j'ai cet équilibre là et finalement je peux prendre tout simplement ma soupe aussi simple telle qu'elle était telle qu'elle était prise par Rasulullah et telle qu'elle était prise aussi par nos ancêtres c'est pas obligé au fait je suis pas obligé la soupe c'est la plus simple la soupe d'orge c'est la plus simple je mets un peu de miel dedans je mets un peu de miel un peu de thym dedans je peux mettre un peu d'huile d'olive dedans voilà et je prends ma soupe et je suis en train de déguster ma soupe voilà et j'ai ramené quelque chose de chaud sans problème mais pourquoi pourquoi je dis ça parce que aussi lorsque j'ai pris de la nourriture alcaline au départ après qu'est-ce que j'ai ramené j'ai fini que par d'acidité que par de la nourriture acide parce que la nourriture en fait lorsqu'il est ok bye bye l'alcalinité des légumes je vais ramener que de l'acidité encore ok j'ai ramené j'ai ramené de l'alcalin et après j'ai suivi avec de l'acidité et je vais continuer avec de l'acidité c'est comme ça que je vais dormir je vais dormir avec votre avec votre oui je vais être comme ça mais j'ai un votre qui continue encore à digérer j'ai juste une question par rapport à la soupe d'orge comment on peut la faire je veux dire parce que talbina la plupart du temps c'est avec du lait bon je sais qu'il y a du lait végétal sur lequel on peut Florian Florian nous avons l'alhamdoulilah plein de plein de femmes du Maroc l'alhamdoulilah qui font de très belles soupes d'orge je vais leur demander je sais que je sais que Fatim Zahra de Marrakech avait proposé d'envoyer sa soupe sa soupe sans tomate donc elle a dit qu'elle va l'envoyer je sais je sais qu'elle va l'envoyer sur Telegram elle va nous envoyer ça et donc il y a peut-être que je peux demander à Rufran à Noura ou à une autre personne de où bien même ici les femmes chacune va parce que parce qu'en fait la soupe d'orge si ça dépend des régions par exemple à Marrakech on aime bien rajouter dedans des oignons on aime bien rajouter des choses dedans voilà donc après ça dépend ça dépend des régions et à ce moment là au moins tu vas avoir plein de recettes de soupe d'orge ok d'accord merci donc moi je reviens juste je reviens juste à Ayada et vous voyez que vous voyez que le point commun entre Ayada jusqu'à maintenant et Floriane c'est quoi c'est que nous sommes encore dans le quantitatif j'ai besoin de remplir le ventre j'ai jeûné toute la journée et finalement quoi en une heure une heure et demie j'ai besoin de remplir le ventre regardez le corps vous l'avez vous l'avez laissé pendant 16 heures pendant 14 heures à peu près 15 heures il jeûne et vous venez en une heure vous êtes en train de lui demander de faire tout ce qu'il n'a pas fait toute la journée possible moi quand j'ai proposé avec les légumes c'est parce que mes filles elles veulent des légumes donc voilà moi j'ai inventé ça en fait c'est ce que j'ai inventé mais du coup en écoutant ça fais une soupe de légumes fais une soupe de légumes pour la soupe de légumes ce que je recommande ce que je recommande fortement ça c'est la recette de Grégoire Jové et que j'aime beaucoup je l'ai testé et depuis quand nous l'avons fait nous l'avons adopté c'est une méthode qui est très bien de toute façon il y a deux déclinaisons de cette méthode la première c'est simple c'est que tu fais une cuisson al dente à la vapeur de telle façon que moi simplement parce que j'ai un vitaliseur en fait j'ai un j'ai un j'ai un truc en fait à la vapeur mais c'est c'est le vitaliseur de Marion Marion je ne sais pas comment il s'appelle voilà mais c'est un kiskas tout simplement c'est un kiskas à la marocaine voilà ok c'est un couscous ok et donc c'est une sorte de couscous la seule chose c'est que lorsque je fais les légumes dedans je fais je fais de telle sorte lorsque je veux que ce soit une soupe je fais de telle sorte en fait qu'ils ne sont pas trop cuits vraiment à peine à peine cuits et d'ailleurs même quand je les touche ils ne sont pas la chaleur elle est toujours là ils sont encore bons je fais le mélange je fais ce que je veux mélange de tous les légumes que je veux et je fais même mélange de légumes et fruits d'accord je fais de la pomme je fais de la poire je mets de la couve on fait les légumes les légumes que nous avons à la maison on les met ok on les met ça et après on prend ça après on le met au mixeur et on rajoute uniquement de l'eau de sienne on le fait on le fait cuire on le fait on fait on fait une soupe et après simplement on prend ça de soupe ok et on rajoute on rajoute dedans on rajoute dedans de l'huile d'olive on fait dans une soupe pierre et on se sert voilà ça c'est la méthode 1 rapide express la deuxième méthode que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup appréciée c'est avec Grégoire Jové que je l'ai apprise c'est quoi c'est que tout simplement je prends le mixeur je prends le mixeur et je prends tous les légumes que je veux et je les coupe en petits morceaux légumes et fruits en petits morceaux je les coupe je les mets tous en petits morceaux ok et quand je les mets en petits morceaux une fois que j'ai ma dose de légumes parce que je veux quand même légumes ok j'aime moins légumes comme ça parce que je fais c'est que je rajoute de l'eau tiède tout simplement donc que l'eau soit au même niveau que les légumes elle vient jusqu'ouvrir le niveau des légumes et je mets le mixeur au niveau le plus bas doucement voilà une fois que c'est bien 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 moulu ok c'est bien c'est bien mixé tout simplement ok ce que je fais c'est que je fais bain-marie je fais une grande casserole je mets de l'eau dedans d'accord une quantité d'eau et je laisse cuire ok et après je laisse chauffer l'eau et après je mets je mets une casserole à l'intérieur et dans cette casserole là je prends je prends le jus je prends le jus là que je fais et je le mets dedans je prends une cuillère en bois et je commence à mélanger je mélange je mélange je mélange je mélange jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du cuisson que je veux dégustatif que je veux sans que ça arrive à ébullition et sans que ça arrive à des températures de 50 comme ça en fait autour de 50 degrés je suis déjà très bien j'ai gardé beaucoup de vitamines et beaucoup d'enzymes sans aucun problème après je prends je prends cette soupe là je la mets dans la soupière je la mets dans la soupière voilà et on rajoute par exemple nous on prend des morceaux d'avocat un petit morceau on coupe l'avocat en petits morceaux on le met dedans d'accord on met par exemple du fromage celui qui veut il met du il fait du fromage de chèvre du fromage de chèvre au fait au lait cru ou bien du fromage de brebis au lait cru voilà pour celui qui veut le faire de l'huile d'olive on met de l'huile d'olive et on met on met des épices voilà et chacun il met ce qu'il veut il met le tri qu'il veut et puis je mets là ça c'est la soupe et ça c'est une soupe que je fais c'est la qualité nutritive et bien c'est extraordinaire ça garde c'est au niveau du goût croyez-moi que quand vous êtes en train de la manger vous sentez ce que vous êtes en train de manger vous n'avez pas tout est mélangé et vous ne savez plus quoi manger qu'est-ce que vous êtes en train de manger est-ce que vous mangez du sel ou est-ce que vous mangez de l'huile d'olive ou est-ce que vous mangez du poivre ou qu'est-ce que vous mangez vous sentez juste les épices non c'est que vraiment sincèrement c'est que quand vous quand vous mangez vous dégustez vous sentez vos légumes et que vous avez le goût des légumes sachez que là vous avez le goût aussi des nutriments qui sont à l'intérieur vous avez les vrais nutriments qui sont à l'intérieur vous les avez préservés ça réellement je veux réellement faire une cuisson voilà pour ça que je dis tout à l'heure voilà pour la soupe c'est ça la soupe c'est aussi simple que ça chaque fois qu'on me demande je dis faites une soupe le bain-marie et arrêtez avec cette cuisson cette cuisson allez-y je fais cuisson 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans les légumes je suis en train de prendre soit du sucre ok je prends principalement c'est du sucre ok du gras si j'ai du gras c'est tout ce que j'ai j'ai pas de vitamines j'ai pas d'enzymes ok j'ai des minéraux mais c'est tout ok et après je me dis pourquoi mon corps il est acide ok mais parce que tout simplement on a besoin que le corps qu'il reste alcalin qu'il reste alcalin je vais vous donner tout simplement Rasul vous allez m'excuser ceux qui sont en arabe parce que si je commence sauf si il y a quelqu'un qui me parle en arabe qui me dit son cas en arabe à ce moment là je vais le traduire parce que je ne vais pas faire la traduction mais Rasul il faisait quelque chose qui existait dans la médecine arabe qui aujourd'hui est repris aussi dans la médecine prophétique c'est que tout simplement lorsqu'il prenait les aliments il prenait en fonction de l'humeur de l'aliment ça veut dire quoi l'humeur de l'aliment dans les aliments nous avons les choses chaudes et les choses froides les choses sèches secs d'accord et les choses humides de la nourriture humide et au fait l'équilibre c'est quoi c'est lorsque je prends de la nourriture que dans cette nourriture j'ai de chaud et j'ai du froid en même temps c'est à dire quoi par exemple Rasul lorsqu'il mangeait les dates il aimait souvent quand il mangeait les dates il prenait du l'ben avec l'ben c'est le petit lait ok mais ce mélange il disait que simplement il prenait les dates il mangeait la passe sec rouge la passe sec avec prenez date avec les passe sec mais pourquoi dans les deux cas c'est la même chose pourquoi parce que l'humeur de la date c'est chaud la date est chaude et sèche et donc pour l'équilibrer au niveau du corps qu'est-ce qu'il lui donne il le mange par exemple avec la passe sec qui est tout simplement qui est tout simplement donc la date qui est tout simplement la date pardon il mélange avec la passe sec la passe sec qui est tout simplement qui a une humeur froide et humide est-ce qu'il fait qu'au niveau de la digestion la digestion est beaucoup plus facilitée et ça c'est ce qu'on appelle au fait c'est les humeurs d'Hippocrate c'est les tempéraments d'Hippocrate mais c'est plutôt les humeurs c'est malheureusement c'est ce qui n'est plus enseigné et malheureusement quand on arrive aux humeurs on dit tiens oui ça c'est quelque chose qui est ancien c'est quelque chose qui est ancien mais croyez-moi que l'un des plus grands problèmes à l'heure actuelle c'est dû aux humeurs vraiment aux humeurs donc c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça par rapport au fait que lorsque tout simplement on fait ce mélange là aussi au niveau du corps lorsque je fais de l'alcanin c'est-à-dire j'essaye d'alcaniniser le corps j'essaie aussi de faire ces humeurs de respecter ces humeurs même si c'est un peu plus complexe pourquoi c'est un peu plus complexe pour nous parce qu'au fait la nourriture la plus saine c'est-à-dire parce que c'est une nourriture qui est simple et non pas une nourriture complexe parce que je suis en train de prendre c'est pour ça que du temps du prophète et dans les anciens temps ok leur nourriture était simple ils ne mélangeaient pas beaucoup de choses à la fois et quand on mélange et quand on mélange beaucoup de choses à la fois la digestion la digestion devient beaucoup plus difficile ok et le corps aussi le corps aussi au fait les réactions même chimiques se font plus c'est-à-dire qu'ils vont on va avoir plus d'encrasement ok qui est dû aux réactions chimiques dû au fait qu'il y a plein de différents aliments qui rentrent dans le corps donc essayez de faire que votre nourriture soit la plus simple possible nutritivement celle qui a plus de qualité nutritive ok et en termes d'étant de quantité ce n'est pas le plus important je vous ai donné mon exemple l'exemple personnel lorsque je jeûnais avant le ramadan je ferais toujours la même chose même pendant le ramadan je vous ai dit que moi ce que je faisais je prenais tout simplement rupture du jeûne avec de l'eau et avec une date j'allais prier une fois que j'ai prié je prenais mon demi-litre de spiruline ok et après je prenais le temps et après c'est-à-dire une demi-heure après je prenais tout simplement une petite soupe voilà ou je prenais tout simplement je prenais un petit poisson quelque chose comme ça et ça y est c'était fine et je me levais le matin le matin je prenais mon demi-litre de spiruline je prenais mon petit verre d'eau je prenais le médicament ok et c'est fine c'est ça et voilà c'était ça ma nourriture pendant quand j'ai mangé et je mangeais bien je mange je mange à ma faim je mange juste ce dont j'ai besoin et mon corps n'en demande pas plus et en dehors du ramadan je mange deux repas par jour les deux repas sont similaires à quand je suis en train de jeûner voilà un petit déjeuner et un dîner dîner aussi léger ok donc c'est en fait c'est un déjeuner dîner je fais un déjeuner dîner et je fais un petit déjeuner très tôt pour moi le petit déjeuner je le prends à 4h du matin donc c'est la même chose que voilà et après je prends mon petit déjeuner dîner vers 4h, 5h vers 4h, 5h 6h de l'après-midi et voilà et c'est fini ça va ? ok allons-y il y a Nadia qui appelle pardon je veux juste voir Nadia je suis en conférence Nadia sur Zoom Nadia c'est mal comme Nadia Nadia je pensais qu'elle était avec nous voilà donc est-ce qu'il y a autre chose Iyeda ? non ça va ça va je voulais faire intervenir Noura si elle était là n'est pas la Noura ? je n'entends pas non elle n'est pas la Noura elle est là elle est là elle est là avec nous Noura ou elle n'a pas pu nous rejoindre ? moi ce que je vais faire ce que je vais essayer je vais faire d'intervenir Noura alors je vais essayer de je vais la faire je vais la faire intervenir par Noura 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 je voulais juste parler Noura 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 je voulais juste parler de WhatsApp ou de WhatsApp ou de WhatsApp je voulais juste parler avec nous il va je voulais juste parler de la Noura Rima, le cholestérol, comment tu vas faire pendant le ramadan, Rima ? Salam. Comment tu vas faire pendant le ramadan, Rima ? Je vais suivre ce que vous avez dit, Inch'Allah, Abidnillah. Tu vas suivre ce que vous avez dit avec du bourrak, avec beaucoup de bourrak. Et le bourrak soutenu, je réfléchis. Avec beaucoup de bourrak et beaucoup de fric. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais j'essaierai, je ferai du moins possible de l'éliminer. D'ici la fin de ramadan, je vais essayer de l'éliminer, Inch'Allah. C'est sûr que d'ici la fin de ramadan, après ramadan, tu n'auras plus besoin du bourrak. Le bourrak, c'est un plat algérien. C'est un plat algérien qui est très bon, sauf qu'il est bien oublieux et blanc. Non, non, je vais le faire au four, Inch'Allah. Au four, je vais. Moi, je parlais du cas de Rima. Je parlais du cas de Rima parce que simplement que le cas de Rima, le Rima est un déséquilibre au niveau du cholestérol. Au niveau du cholestérol, c'est bien ça, Rima ? Oui, cholestérol, triglytérides et surpoids. Voilà, donc c'est un déséquilibre au niveau du cholestérol et du surpoids. Voilà, et c'est l'exemple type, en fait, pas l'exemple type, où il y a vraiment besoin d'équilibrer le cholestérol. Mais quand on parle d'équilibrer le cholestérol, ce n'est pas en enlevant le cholestérol. Parce que ça, vous savez, c'était à un certain moment, l'ennemi, c'était le cholestérol. Voilà. Maintenant, on sait que l'ennemi n'est pas le cholestérol. Nous avons une catégorie, une partie du cholestérol qui est mauvaise pour le corps. LDH. Le cholestérol aujourd'hui, voilà. Même dans le LDH, même dans le LDH, en fait, nous avons le fat LDH et le small LDH. Le small LDH, c'est celui qui est mauvais. Le fat LDH, il est bon. C'est-à-dire même dans le LDH, il y a une partie qui est bonne. Voilà. Parce que c'est généralement, dès qu'on parle de LDH, oulala, oulala, le LDH, il est mauvais. Mais non, ce n'est pas tout le LDH qui est mauvais. C'est le fat. On a besoin d'augmenter le fat LDH et le small LDH, le SLDH, c'est lui qu'on a besoin de réduire. Il y a aussi, tout simplement, les triglycérides. Voilà, triglycérides aussi. Là aussi, oulala, oulala. Non, non, mais par exemple, le noix de coco contient de très bons triglycérides pour le corps. Voilà. Mais par exemple, ce qu'il y a besoin, surtout, pourquoi j'ai parlé du bourg, parce que s'il y a quelque chose, ou s'il y a quelque chose que quelqu'un qui est touché par le cholestérol, qu'il a besoin réellement d'éviter, le maximum, c'est quoi ? C'est tout ce qui est friture. Et le bourg, c'est quelque chose qui est cuit dans les fritures. C'est frit. Voilà. Il y a besoin des fritures. Deuxièmement, c'est tout ce qui est huile cuite. Donc, c'est tout ce qui est de tournesol, de je ne sais pas quoi, de palme, ou je ne sais pas quoi. Voilà, toutes ces huiles-là, il y a réellement besoin de les éliminer de sa nourriture. Voilà. Il y a réellement besoin. C'est plutôt de monter, de prendre plutôt de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de graines de chia. Sachant que l'huile de graines de chia, il ne faut pas la cuire. Il ne faut pas la mettre au feu. D'accord ? Pas les graines de chia, c'est l'huile de… C'est de l'huile, non ? Non, non, pas l'huile de lin. C'est de l'huile de… Non. De noix ? Pas grave. Pas grave. OK. Donc, c'est l'huile d'olive, plutôt. De toute façon, je dirais, c'est plutôt de l'huile d'olive. Et évitez ces huiles de tournesol, ces huiles de tournesol ou ces autres huiles-là, OK, qui vont faire plus mal qu'autre chose. C'est là où c'est vraiment très important. C'est là où vraiment important, c'est… Le jeûne est excellent pour quelqu'un qui veut tout simplement un équilibre au niveau du poids, d'accord ? Qui veut vraiment un équilibre au niveau du poids, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Mais là, à ce moment-là, c'est qu'il y aura besoin vraiment de réduire, plutôt, je dirais, qu'il se considère comme du quatrième niveau, OK ? De prendre plutôt de liquide, plutôt de liquide, OK ? Réduire, en fait, prendre juste ce dont il a besoin, son corps, OK ? Et continuer, et continuer sans aucun problème. Et elle se sentira, tu te sentiras, Rima, bien mieux que si tu es en train de juste de te goûter et de manger, et de manger, certes, les bons plats, OK ? Sauf que ce sont des bons plats qui sont bons pour la cuisine, qui sont bons pour le cuisinier, mais qui sont mauvais pour le corps, et mauvais encore plus dans ton cœur à toi. Voilà. J'ai un autre problème, le café noir, Naya. Le café noir, comment on peut le remplacer ? Oui, parce qu'après le fator, avec la sedaïte, le café noir, et même le matin, je peux ne pas manger, mais avec le café noir, je ne peux pas… Donc, c'est-à-dire que c'est le même contingent, tu rentres sur eux-là, donc c'est que c'est… Est-ce que je peux juste intervenir ? Vas-y, interviens, si tu veux. Non, par rapport au café noir, en fait, le… Excuse-moi, soyons pas racistes, est-ce que vous avez déjà vu du café blanc, d'abord ? Dis du café, c'est tout, café noir. Non, mais quand j'ai dit café noir, c'est qu'il n'est pas mélangé avec le lait, quoi. Je te t'inquiète, je te t'inquiète. C'est le remplacer par du jus de grenade. Donc, la chicorée, peut-être ? Non, non, j'ai bien parlé du jus de grenade, pas de chicorée. Je te laisse, c'est juste une parenthèse. Mais quoi ? Comment elle va le remplacer ? Comment elle va le remplacer avec du jus de grenade ? C'est bien le jus de grenade, comment ? Ah non, le jus de grenade, c'est boire un verre, un verre, je veux dire, avant de rompre le jeûne, par exemple, si vraiment elle aime trop le café, ou bien le matin, un verre de jus de grenade. Et franchement, c'est… Moi, je dirais… Non, mais ça, c'était juste une idée. D'accord. Moi, je te dirais… Vas-y, Riyada, tu voulais dire quelque chose ? Je parlerais plus de la chicorée, si elle peut prendre la chicorée. La chicorée, c'est encore pire. C'est la même chose, c'est encore pire. Je te conseillerais plutôt du fruit de noni. Ah, le fruit de noni, oui, c'est vrai. Je te conseillerais plutôt du fruit de noni. Ah oui, c'est vrai. Essaye le fruit de noni. Essaye au lieu de prendre, au lieu de prendre, comme ce qu'elle dit, Floriane, au lieu de prendre ton café, prends du fruit de noni. Ah, c'est vrai. Et si tu veux vraiment dans ton jupe, prends du fruit de noni. Mais tu verras. Voilà. Matina, Rima ? Ici en Algérie, je ne sais pas si je peux le trouver. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, avec les produits de DxN, et je me souviens tout le monde réunis. Ah, d'accord, oui. D'accord ? Je vais essayer. D'accord. Tu peux prendre, tu peux prendre leur café. Tu peux aussi prendre du, du, du Richie Café. OK ? Le café Richie. OK ? Le café avec, avec du, du Ganoderma. OK ? Parce qu'au moins, parce qu'au moins, c'est vrai que l'avantage qu'il a, l'avantage qu'il a, ce café, c'est que, c'est que, il permet de faire plus, faire du bien. En fait, il y a moins de 1% de caféine dedans. D'accord ? C'est vraiment un taux qui est très, très, très bas de, moins de, c'est-à-dire 100 grammes, moins de, moins de 1 gramme ou quelque chose, moins de 1% de caféine dedans. Et surtout, il a surtout le goût du Richie, il a surtout le goût du café, à partir de Richie, parce que Richie, il a le goût du café. Allah ! Le goût, le goût, quand on le met dans de l'eau, il a le goût comme le café. Voilà. Et donc, ce qu'il fait automatiquement, tu peux prendre. Mais, prends les deux, de toute façon. Et en plus, ce qui est très intéressant avec le Lenzy Café, ou le café avec du Ganoderma, c'est qu'il permet tout simplement de limiter aussi les dépendances en sucre. Je sais que, lorsque nous avons une surcharge pondérale, lorsque nous sommes touchés par une surcharge pondérale, surtout, souvent, souvent, nous avons ce besoin en sucre qui est là aussi. OK ? Eh bien, le Lenzy Café vient réellement pour pouvoir réduire cette dépendance vis-à-vis du sucre. Et le jus de Lenzy, qui est la proxéronine, qui contient de la proxéronine, qui est synthétisée au niveau du foie par la xéronine, et qui va réellement jouer un rôle au niveau des récepteurs, au niveau des cellules du cerveau, OK, par rapport aux dépendances. Et ce qui fait que la dépendance au café va être réduite. Et en plus, le jus de Lenzy contient beaucoup de tryptophanes, beaucoup de tryptophanes, et donc, automatiquement, nous avons, en fait, une augmentation de sérotonine. Et lorsque nous avons la sérotonine qui est élevée, nous avons tout simplement moins de dépendance, parce que souvent, la dépendance est en grande relation avec la dépression. Et en relation, tout simplement, parce qu'on rentre en dépression, et que là, on a besoin de quelque chose pour nous simuler. C'est là où on va prendre de la caféine. Certains vont prendre de la caféine, d'autres personnes, ils vont prendre de la nicotine. En fait, je donne exactement le même conseil, que ce soit pour les gens qui fument, que ce soit pour les gens qui ont des dépendances comme ça, vis-à-vis du sucre, vis-à-vis de la nourriture, ou bien tout simplement vis-à-vis du café, ou vis-à-vis des stimulants qui ont besoin de stimulants, tu prends ça et tu vas. C'est vraiment très bien. Donc, tu fais ce mélange-là à la fois en café Lenzy, ou le Richie Café, c'est-à-dire le café avec du Ganoderma, et tu rajoutes à ça du... C'est-à-dire, en même temps, tu prends aussi le Morenzi, ça, tu le fais avec ton jus. Et quand tu vas le faire avec ton jus, tu verras que avec ton jus, avec ton jus, tu feras avec de la spiruline, tu rajoutes du Morenzi, tu verras tout simplement que tu n'auras même pas besoin de manger, et qu'en plus, ton café, tu ne vas même pas y penser, parce que tu vas être bien. Et ça, j'aurais aimé que Nora soit là, parce que Nora, c'est quelqu'un qui fait cinq mois, qu'elle prend ce mélange-là de spiruline, avec du jus de noni, et qu'elle dira elle-même ce qu'elle a ressenti réellement, émotionnellement, physiquement, physiquement et mentalement. Donc, c'est, voilà, voilà, Rima. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, merci beaucoup, c'est clair. Merci. Leila. Salam alaikum. Salam. Non, c'est Nassira. Lala Nassira, n'hara kibir, adam arhabala, Lala Nassira. Rouchra, rouchra, comme ça va à la base. Leila. Adoré, b'l'arribe, leila, 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 un peu d'arabe. Yallah, bismillah. Salam alaikum Nassira. Salam, Florian, Oshra, qui ça va? Ça va, alhamdulillah, barakallahu feek. Il y a eu, ça va? Alhamdulillah. Où peut-être que Oshra et Florian, elle va mieux? Elle va bien, elle va très bien. Alhamdulillah. 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 Deuxi. La qu'on peut-être voir. Bismillah. Fabi. Merci. Bismillah. Habib, c'est que justement, j'allais t'appeler, pour le sohor, par exemple. Puisque l'on y a à la spiruline, ou l'LG, ou l'RG, c'est-à-dire le soir, on y a un kilo de sohor. On peut-être qu'on y a à la nourriture parce que c'est un aliment complet. C'est le sohor. Alors, tu vas faire une chose, tu vas faire une chose, je vais te dire à la qu'à la ralique, ta bouteille, tu vas faire trois quarts de litre au lieu d'un demi-litre. trois quarts de litre, on va plus en un. D'accord. De la même quantité de la quête, c'est-à-dire qu'on va faire. De la même quantité, c'est-à-dire qu'on va faire. Deix-à-dire qu'on va faire. Deix-à-dire qu'on va faire. La moitié, la moitié de la bouteille, la moitié de la bouteille, tu la prends dans la rupture du gel, et l'autre moitié tu la prends dans le sohor. Est-ce que tu peux prendre la journée comme ça ? Je ne vais te dire que je 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 vais te dire la moitié des émissions et la moitié des émissions. Vous ne leez pas ? Oui, la même quantité. C'est la même quantité. Oh, très bien. Est-ce que tu veux vous enfercement ou n'est-ce pas ? Je voulais un demi-heure après je vais te dire qu'on va te faire. Je ne vais pas te faire. Tu es en train de prendre un traitement, d'accord, et là actuellement, le déséquilibre du corps il y a vraiment besoin de moins manger tu suis ce qui dit ton corps suis ce que dit ton corps voilà c'est très bien maqavita le maqavita il y a du ganoderma il y a du djinzang ce qui fait que le djinzang va se booste mais là que tu le prends après le maghrib après le maghrib qu'on ne met pas qu'on ne met pas qu'on ne met pas qu'en ne met pas qu'on ne met pas qu'on ne met pas non c'était le sorovre qu'on ne met pas où tu vois Je ne suis pas de repos, vous n'avez pas de repos et vous n'avez pas de repos. Je ne suis pas de repos. Vous n'avez pas de repos, je suis resté. J'ai l'impression que vous êtes bon. Est-ce que vous n'avez pas de repos ? J'aimerais que je vous parlez. Je vous n'ai pas de repos, j'ai l'impression que vous n'avez pas de repos. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 En ce moment, il n'y a pas de faire des dépenses Il n'y a pas de rachet Il n'y a pas de rachet On ne peut pas faire un peu à la demande de protéines Ou alors il y a de chouder à faire un peu Oui, oui Je suis le train de faire deux mères toutes les mères à la fin de l'année. On ne dit pas que j'ai pas de la fin. Je vous remercie. Non, je ne dis pas que j'ai pas de la fin. Je vous remercie. Oui, c'est vrai. Si vous remercie une fois la fin. Si vous remercie une fois la fin. Je vous remercie. Sauf qu'à la fin. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, c'est un omelet. Oui, c'est un omelet. Il y a un omelet. Il y a un omelet. Merci. Merci. Est-ce que vous avez dit un autre question ? Je vous remercie. 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 Ce que nous venons de dire. Je vous remercie. Les gens qui ont du cholestéron. On a parlé comme le cas de Rima. Les gens qui ont du diabète préfèrent plutôt du fruit. Des légumes. Éliminer les dates. Je vais parler d'une chose qui est le miel. Le miel est un médicament. Il n'a jamais été cité pour les musulmans. Ce n'est pas un nutriment. Ce n'est pas le miel. Vous êtes en train de faire du pain. Vous êtes en train de mettre tout simplement du sucre avec. Voilà. Là, je pense que tout simplement que pour le miel dans l'estomac, lorsqu'il est tout seul, il est digéré de façon spéciale par le corps. Le miel, lorsqu'il est mélangé à du pain, il va se mélanger à l'amidon et automatiquement, ça a besoin d'insuline. Alors que le miel tout seul, il n'a pas besoin d'insuline. Ça dépend de son index glycémique. Donc, essayez tout simplement d'avoir, en fonction de votre niveau de santé, comme j'ai dit, si vous êtes plutôt dans le niveau 1, le niveau 2, comme ça, voilà, sans problème. Mangez. Faites attention surtout que votre nourriture soit le plus anti-inflammatoire, qu'elle ne participe pas elle-même à l'inflammation de votre corps. Ça veut dire quoi ? Simplement, vous allez éviter tout ce qui est nourriture industrielle, tout ce qui est dans des boîtes, tout ce qui est acheté, tout ce qui est acheté dans le commerce, qui est industriel, fabriqué par quelqu'un d'autre. Ça, vous l'évitez. Allez-y plutôt vers de la nourriture naturelle avec une cuisson à la vapeur, une cuisson en terre cuite, surtout une cuisson à feu doux. Et on a compris pourquoi à feu doux, tout simplement pour ne pas perdre tout simplement les vitamines, les enzymes que contiennent les aliments que vous faites. Pendant le ramadan, bon, ça dépend en fait, maintenant, par rapport aux protéines, préférez plutôt les protéines végétales, que ce soit sous forme de spiruline, par exemple, que ce soit du quinoa. Vous faites préférer plutôt les origines, les protéines végétales, plus que les protéines de nature animale. Donc, un poisson, par exemple, prenez du poisson, prenez du poisson, plutôt, les Espagnols les diront, du poisson cuit à la plancha, cuit au four, mais surtout, ce qui est complètement interdit, et ça, bannissez-le de votre nourriture, c'est tout ce qui est friture. Vous n'avez pas besoin de friture, vous n'avez pas besoin réellement, les fritures, ça, c'est, vous êtes en train juste de vous faire du mal, plus qu'autre chose, voilà. Donc, tout ce qui est frit, on évite ça, on évite ça, ok ? Préférez plutôt toujours vos fruits avant vos repas, et vous verrez déjà qu'une fois que vous avez pris vos fruits, d'accord, une demi-heure, un quart d'heure à une demi-heure avant le repas, vous allez voir que finalement, le repas, vous allez prendre juste ce dont vous avez besoin, juste ce qui vous manque, c'est-à-dire que c'est un peu de gras, un peu de protéines, un peu de protéines, voilà, c'est ça ce qui va manquer de toute façon, voilà. Voilà, mais le ramadan, c'est le mois du jeûne, ce n'est pas le mois du déjeuner, le ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est pas le mois où, ben tiens, et c'est ce qu'il y a de pire, c'est de manger la nuit. Ce qu'il y a de pire pour le métabolisme, c'est de manger la nuit. Voilà pourquoi le ramadan, un bon ramadan, c'est quoi ? C'est simplement, c'est que la nuit, je réduis ma nourriture, je prends ce dont mon corps a besoin, et je réduis ma nourriture. Je ne peux pas faire du cas par cas, je ne pourrais pas tout simplement, c'est juste comme ça, moi, je donne des principes, j'ai essayé pendant ces quatre séances-là, ces quatre zooms que j'ai fait avec vous, donc d'essayer de donner des principes, ok ? Il y a d'autres principes qui vont suivre, que ce soit dans des réunions, pendant le ramadan, que ce soit certainement pendant le ramadan, je donnerai encore des principes, mais je ne donne jamais de recettes, je ne donne jamais une façon de faire, je traite parfois du cas par cas comme ce que nous avons fait ici ce soir, pourquoi ? Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas nous nourrir de la même façon, nous n'avons pas le même mot de vie, nous n'avons pas la même culture, et encore, nous n'avons pas les mêmes budgets. Donc, c'est impossible de dire, tiens, moi j'ai des protéines, et celui qui n'est pas capable, et celui qui n'est pas capable, ok ? Les gens, ils ont vécu, les gens au Maroc, ils ont vécu avec du pain, pain d'orge, et des olives, et de l'huile d'olive, et un peu de thé, et ils étaient en forme, ils étaient en santé, et tout, mais parce qu'ils étaient complètement équilibrés, parce que finalement, l'équilibre de la santé ne dépend pas uniquement de l'équilibre de la nourriture. La nutrition équilibrée, ou l'alimentation équilibrée, est une part, est juste une partie, vraiment, du vrai équilibre auquel on aspire tous. L'équilibre, le bien-être, si on le cherche, je vais revenir sur ce que l'a dit Ayada tout à l'heure, c'est que nous avons besoin d'aller chercher de l'équilibre mental, de l'équilibre émotionnel, c'est qu'on soit équilibré à tous les niveaux. Autrement, on est en train de faire autre chose que de vivre, et on est en train de faire autre chose que de chercher le vrai bien-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou on clôture la soirée, et je profite de l'occasion, avant que quelqu'un intervienne, pour vous souhaiter un bon Ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Et que Dieu fasse que, tout simplement, que j'ai fait prière en arabe, et que je demande à Allah, Azza wa Jal, qu'il fasse, incha'Allah, qu'il vous donne la santé avec ce Ramadan, qui vous permet tout simplement de le jeûner, de vous donner la force de pouvoir le jeûner en bonne santé, de pouvoir tout simplement profiter de ce mois-ci béni, et qu'à la fin du mois, vous soyez mieux qu'au début du mois. Vous, et vos familles, et tous ceux que vous aimez. Merci à vous. Barakallahu Fikrum. S'il y a une question, il y a d'autres questions, bismillah, pas de questions, on va clôturer. Bismillah, n'am. S'il vous plaît, monsieur Abrahi. Je suis Najma. J'ai intervient. Non, Najma, n'est-ce pas. Non, Najma, n'a pas un téléphone. Il n'a pas un téléphone. Il n'a pas un téléphone. C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Tu as-tu ? Je veux intégrer votre groupe de WhatsApp. Si c'est possible pour bénéficier. Contacte-moi en privé, parce que WhatsApp va dire sur Telegram. Ce sera un groupe qui va devenir sur Telegram. Bidni l'arbre l'alami. Ok ? Voilà. Donc, de toute façon, le contacte-moi juste en privé. Tu as noté mon numéro le berth ou l'Allah ? Non. Mais je vais demander à ma... C'est une dame extraordinaire. Je retourne le contacte-moi pour toi, T'es nasséla. Tu es mieux. Tu voulais me demander quelque chose ? C'est juste pour intégrer le groupe pour bénéficier des groupes. C'est bon. C'est bon. Partage avec moi. Partage avec moi. Je te rajouterai. Je te rajouterai. C'est-à-dire que... Dis-moi bonjour. Coucou. Bonjour. WhatsApp. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Et à ce moment-là, je t'enverrai le message. Le message que je vais te rajouter. Donc, je te rajouterai sur Telegram et sur WhatsApp. D'accord, Nijma ? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mahabha, Nijma. Avec grand plaisir. Mahabha. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? Voila. Donc, in the name of Allah. Assalamualaikum. In the name of Allah. Qu'il y a une de ouf'e Allah. Leur éventu... Warahmatul魚. Ma'am. In the name of Allah. In the name of Allah. Wala agua. Miradu. Walaam. Wa'al-ewalme. Ma'am. Wa'am. Wa'am. Walaam. Wa'am. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501